Solo pis en côte-à-côte aussi, là. On fait jamais ça, on fait jamais ça. Des fois... C'est rare. Hein? Reckless. Tabarnak. Reckless. Ça serait quoi ta grande blessure par rapport à ce qu'il y a de mal-là? T'es pas normal. Tous les autres bandes, t'es le seul à qui ça arrive. On a même pas eu le temps de se rendre à notre table, et t'es déjà au bord en train de se manger ailleurs. C'était une chaîne d'influençons. Oui, exact. Qui s'entendait aux jambes. C'est bon. C'est éticable quand t'y penses, hein? Mais en même temps, délicieux. Hey, welcome to my planet, mes cocos. Le podcast, entre elle et lui, ça part. Merci d'être là. Si c'est pas fait, abonne-toi à notre page YouTube. Active la cloche pour la notification, parce qu'on sort le podcast à chaque lundi, 18h. C'est Frank de Draper à l'animation, avec ma bonne Chris de chum, Anne-Marie Ménard. Comment tu vas? Ça va bien, toi? Ça va top shape aujourd'hui. On reçoit deux amis à moi. Anne-Marie, elle les a jamais encore rencontrées. Ça va vraiment être, je pense, une belle découverte pour elle. Elle était pas trop sûre du personnage. On reçoit couples ouverts qui ont un podcast humoriste avec Tom Levac et sa cocotte, délicieuse cocotte, Steph. Ouais, ben c'est pas que j'étais pas sûre du personnage. Je savais pas où. Je me suis dit, où est-ce que ça va s'en aller, tout ça? C'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. C'est un phénomène, ce gars-là. Ça va être intéressant. Yes. Je le feel. Merci à notre sponsor, Pizza Salvatore, la meilleure pizza au Québec. Le code promo, elle et lui, 15. Je te mets ça en bas de l'écran ici. Si tu veux sauver le rabais sur la pizza, utilise l'application parce qu'il y a toutes sortes de rabais et qu'il y a tout le menu. C'est une putain de tuerie. Le pain à l'ail, tu te commandes une pizza, mais il y a toujours besoin d'un entrée. Le pain à l'ail, c'est parfait pour partager. Tu te prends juste un petit morceau et c'est direct. Mais il faut que tout le monde en mange. Comment ça? C'est plus de l'aïeule, sinon. C'est plus de l'aïeule ensemble, c'est ça. Exactement. Fait que, party, let's go. Gâtez-vous avec Pizza Salvatore. Aujourd'hui, on reçoit, coupe l'ouvert, Anne-Marie, pendant que je me prends une délicieuse pointe, à Pizza Salvatore, j'aimerais que tu me dises, toi, serais-tu ouverte à avoir un couple ouvert avec la personne avec qui tu es en ce moment? Oui, j'ai déjà pensé être en couple ouvert dans une de mes relations dans le passé ou du moins je me suis intéressée au sujet du couple ouvert. Un super de bon livre à lire pour t'éduquer sur le sujet, c'est The Ethical Slut. Un super de bon guide, ça a été écrit il y a des années, il a toujours été actualisé ce livre-là. Ça a été écrit par des gens qui sont en couple ouvert ou en relation polyamoureuse. Vraiment, un guide complet sur le sujet qui t'aide à mieux comprendre la réalité, comprendre pourquoi il y a des gens qui voudraient justement être dans cette réalité-là. Et ça m'avait vraiment, ça avait vraiment piqué ma curiosité. Puis je pense qu'il n'y a pas juste une façon de faire les choses. Présentement, je ne serais pas en couple ouvert. Je pense que je suis bien dans la monogamie, mais je peux comprendre d'où les gens viennent avec ça. Toi? Moi, je ne pense pas que ça ne m'a jamais vraiment traversé l'esprit. Puis je ne pense pas que ça viendrait améliorer ma situation de couple. Mais si je suis en couple, je ne pense pas que ce serait quelque chose qui serait quelque chose. Non, ça ne m'intéresse pas vraiment. Live, la monogamie, avec les relations que j'ai eues dans mon passé, je n'ai jamais eu vraiment besoin d'aller voir ailleurs pour satisfaire des besoins. Mais peut-être qu'après 10, 15, 20 ans, peut-être que de mettre un peu de piquant puis d'introduire un side partner ensemble, ça pourrait être quelque chose. Mais j'ai de la misère un peu à me faire à l'idée que, mettons, ma blonde irait vraiment tout seule de son bord coucher avec une autre fille ou un autre gars. Puis moi, de mon bord, j'irais coucher tout seul avec une autre fille. Je ne pense pas, non. Bien, tu sais, je pense qu'il faut peut-être aussi faire attention à notre vocabulaire quand on parle de ça. Tu sais, toi, tu parles d'aller voir ailleurs, mais ce n'est pas toujours dans cette optique-là que tu le fais. Je te donne un exemple, OK? Mettons que j'adore, on est en couple, j'adore jouer au tennis, puis toi, tu détestes ça pour mourir. Bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler mon amie qui aime jouer au tennis pour partager ce moment-là avec elle, puis pour pouvoir vivre ma passion ou vivre mon loisir que j'aime, profiter de ça. On fait ça dans toute ta vie. Si tu n'aimes pas manger, je ne sais pas moi, du spaghetti, mais que j'ai une amie qui trippe là-dessus, bien, je vais me faire des soirées spaghettis avec mon amie. Donc, si je trippe ça à la pizza, je colle mon bon chum, Salvatore. Exactement. Ça, tout le monde aime ça. Mais le sexe, en fait, c'est la seule sphère dans notre vie où on ne fait pas ça. Puis, dans le livre, il en parle un peu, tu sais, c'est de dire qu'on peut partager n'importe quel de nos loisirs, de nos passions avec d'autres gens que notre partenaire, mais le sexe, c'est vraiment la chose qu'on ne partage pas. Puis, il y a des gens qui vont m'écouter, ils vont me dire, bien, ça fait juste du sens, je ne vois pas pourquoi on partagerait. C'est tellement d'intimité en même temps que c'est comme difficile d'analyser que ça se partage. On est rodé à penser ça. Oui, oui, oui. Fait que c'est juste planter une graine de dire, ah, tu sais, c'est vrai, dans le fond, tout le reste de nos activités, on se donne la permission de le vivre avec d'autres, mais pas ça. C'est une discussion qu'on pourrait avoir pendant longtemps sur ce sujet-là, mais ça amène une différente perspective. Certainement, puis la base d'un couple ouvert ou pas, ou monogame, c'est la communication puis de partager ses besoins. Je pense que vous allez vraiment aimer le duo qu'ils sont. Stay tuned, on vous droppe le jungle. Oubliez pas de vous abonner à la page YouTube, ça fait six fois je le dis, mais on aime ça. Vous donnez le meilleur contenu, puis quand vous êtes là, ça nous fait chaud à notre cœur. Fait qu'on se revoit l'autre. Bon, mes chums! Yes, ça va être bon. Hey, welcome to my planet, mes Kerkos, au podcast Entre elle et lui, on reçoit des amis à moi, couple ouvert, Thomas Levesque et Steph Vendelac. Vendelac. Comment comprenons-nous ça, ton famille? Vendelac. Vendelac. Tel le Vendulac. Comment vous allez? Ça va bien, toi? Très bien. Top shape. Yes! On est dans vos studios, bien entendu. Oui. Merci de nous recevoir dans vos... à chez vous. Bien, merci de faire ça ici. C'est un plaisir de vous avoir dans notre espace qu'on aime tant. C'est un beau projet que vous avez fait. Voulez-vous faire un petit résumé de qui vous êtes pour ceux qui ne vous connaissent pas? Bien oui, certain. T'es qui, toi? Commence, mon amour. Ah, c'est moi qui commence. Fuck. Je suis une personne, je dirais rangée. J'ai... mon Dieu, je viens de Laval. Je suis née en 1987 à Laval, en plein été, pleine canicule, une belle journée. Donc, t'es cancer. Je suis Lyon. Lyon. Oui, fin juillet. T'as l'air déçue, ton chandail, de fait. J'aime beaucoup les cancers, mais j'aime beaucoup les lions, je t'en sens dans Lyon. C'est rare qu'on entend « j'aime beaucoup les cancers ». Oui. C'est rare. Vénéralement, on n'en veut pas. Non, effectivement. Je ne sais pas ce que ça implique, être Lyon. Tout ce que je sais, c'est qu'à chaque fois que je lis là-dessus, je suis comme déçue des skills qu'ils nous donnent ou des qualités, des défauts qu'ils nous donnent. C'est pas flamboyant, t'es... Oui, je trouve ça un peu comme tout le temps « too much », genre. C'est très queer. Bien, je sais. Puis là, genre, notre pierre de naissance, c'est genre le rubis. Tu sais, comme on dirait que toutes mes affaires sont tout le temps « too much », puis ça me... J'ai l'anxiété de performance d'être Lyon, même. Ça, c'était quand même low-key. Bien, je pense que j'ai eu un petit côté « oui ». Tu sais, je veux dire, maintenant, j'anime un podcast avec mon chat, c'est beaucoup plus ouvert, on est en tournée avec ça, puis on fait des lives, donc on fait des épisodes dans le studio, mais à la fin de la journée, moi, j'adore être tout seul. Tu sais, quand on me donne le choix, si je peux m'enfermer tout seul chez nous, puis pas sortir pendant trois jours, ça me plaît, là. T'es un lion, mais en fait, t'es un chat d'intérieur. Je suis un lion en cage. Tu n'as pas envie de sortir. Mais oui, c'est ça. Fait que j'ai passé mon enfance à faire beaucoup de danse. Ça a été vraiment ma passion d'enfance. Puis après ça, j'ai découvert le théâtre un peu plus vieil, que j'ai adoré, puis ça m'a donné la piqûre des arts de la scène, mais pas d'être sur le stage tant que ça. On dirait que rentrer dans ce milieu-là, ça m'a fait découvrir plein d'autres artisans du milieu que je ne connaissais pas, parce que moi, je ne viens pas du tout d'une famille artistique. Puis j'ai vraiment trippé là-dessus, la scénographie, la mise en scène. Puis tu sais, ultimement, je suis allée travailler en communication pendant plusieurs années, mais toujours dans le domaine des arts de la scène. Fait que dans une salle de spectacle, après ça, dans une agence de spectacle. Puis de par la nature de mon travail, c'est comme ça que j'ai rencontré Tom. Puis là, on est tombés en amour, puis on a fait un petit projet ensemble. Yeah. Plusieurs petits projets. Plusieurs, oui, c'est ça. On est propriétaires du studio ici, maintenant. On est papa et maman d'une petite fille. On habite ensemble, on travaille ensemble. C'est pas un projet Habiter Ensemble. Ben, un peu. Ben, Chris. Habiter avec... En tout cas. Habiter avec toi, c'est un autre petit projet. C'est con, Lisse. Habiter avec toi, c'est facile. Habiter avec moi, je peux comprendre. Ça se parle pour toi, là. Oui, moi, c'est facile. C'est génial. Moi, je m'appelle Thomas Levaque. Je suis né à Montréal en 1988. En novembre 88, je suis un scorpion. Fait que je suis le signe « fucked up ». Puis qui a mal au bat H24. Comment ça? Ben, les scorpions, c'est reconnu que ça aime le sexe. Ah, d'accord! C'est le signe sexuel. C'est à cause de ton signe, mon amour! C'est pour ça qu'il aime ça, manger tes seins. Ben, oui! Pendant tout ce temps, on se demandait... C'est le signe! On pensait que c'était à cause que ta mère était morte, mais non, c'est ton signe! Non! C'est une combinaison! C'est une combinaison! C'est une combinaison! C'est une combinaison des deux. C'est le manque maternel qui ne sera jamais comblé et les planètes. Puis les planètes. Ah, man! Alors, je suis né en 1988. En novembre 1988, j'ai détesté aller à l'école. Je préférais bien plus crier et niaiser. Ça fait que j'ai lâché l'école très, très tôt. Je me suis inscrit à l'École nationale de l'humour à 20 ans, en écriture, parce que j'avais fait un cours d'écriture et j'avais adoré écrire des blagues. Parce que moi, je voulais être dans le milieu de l'humour, mais je ne pensais pas avoir le talent pour être humoriste. Mais j'aimais tellement ça. Puis je me suis dit, ils ont besoin de gens pour écrire des blagues. Je suis rentré à l'école de l'humour. J'ai commencé à écrire des humoristes. J'ai commencé à écrire pour la télé, jusqu'à l'heure que je me tanne. J'ai commencé à écrire plein de blagues sur Internet. Ça n'a pas pire fonctionné. J'ai été invité à sous-écoute. Ça n'a pas pire fonctionné. J'ai commencé une carrière et d'écriture et Internet. Et là, me voilà dans votre podcast. Ça, ça roule bien, les affaires. Tu as un one-man show, toi? Oui, j'ai un one-man show que je tourne, que je vais faire jusqu'au mois d'août, mois de juillet, mois de septembre environ. Ensuite, je vais en faire un autre. Et je fais Coupe ouvert, un podcast avec mon amoureuse et deux princes, un podcast que je fais avec mon amoureux, qui s'appelle Phil Époutré-Lard-Saint-Georges. Quel est-ce que tu te pécimes? On l'a reçu sur premier break, là, puis... À part ça, meilleure décision de votre part d'y avoir donné du Monster. Meilleure décision de votre part. Il était comme un enfant. Ah oui, il réagit très mal à n'importe quel stimuli. Oh oui. Phil, un verre de vin, déjà, il était un peu comme... Du Monster, ça lui a rappelé ses années de... Olé, olé. Ah, puis il en a bu. On avait toutes les sortes, ça fait qu'on a fait une dégustation avec lui. Il était crinqué raide, là. Il parlait, il parlait, il parlait. Il n'a pas dormi pendant quatre jours, là. Non, c'est ça. Puis il a déjà volubé à la base, là. C'était parti. Les autres, on l'écoutait, puis on n'a pas besoin d'un petit mot. Vous avez tourné huit heures. Oui, c'est ça. Ça n'avait pas de crise de sens. C'était fini, puis il continuait à parler, là. Ça n'avait aucun sens. Puis dis-moi, votre podcast, comment ça se passe? Vous faites une tournée de show? Ça a l'air bien allé? Oui, ça se passe super bien, honnêtement. Tu sais, on est parti ça pendant la pandémie, un peu comme on s'ennuyait à la maison. Tom, il essayait de un peu réinventer son propre podcast. Ça s'appelle le podcast de Thomas Levac. J'ai commencé par un podcast d'entrevue. C'est ça. Très sérieuse. Oui. On parlait de notre relation avec notre père. C'est pas facile, la vie. Puis ensuite, je disais, « Hey, viens me voir en show, je fais de l'humour! » Puis personne ne voulait voir ça. Là, je m'étais dit, je veux un projet à trois comiques. Et je veux au moins une femme coin de matrice, parce que ça fonctionne tout le temps bien. quand il y a une voix féminine avec moi. C'est toujours le fun. Tu vois? « You know the drill! » Ben oui, Chris. Et j'ai dit à Steph, « Avec qui je pourrais faire ça? » Parce que Steph est mon agente aussi. Parce que nous, on mélange tout. Rien qu'on mélange pas. On dort ensemble, on couche ensemble, on a notre argent ensemble, notre carrière ensemble, tout est mélangé. Vas-y. Ben, moi, j'ai beaucoup de questions par rapport à ça. OK, on commence par ça? Non, mais vous faites comment pour vous endurer? Le truc, c'est s'apprécier. Pour s'endurer. Oui, on s'aime vraiment beaucoup. Oui. Mais je veux dire, on a quand même des moments qu'on peut être plus irrité par certaines affaires. Je veux dire, on reste des humains et c'est normal que des fois, il y ait des frictions. Mais honnêtement, on réussit à, je pense, grosso modo, équilibrer tout ça. Ben tu sais, lui, il a une grosse passion pour le basketball. Je dirais que ça lui prend au moins 40 heures semaine. C'est pas mon amour. Non, mais tu sais, c'est fait qu'on a quand même des moments séparés. Mais je pense qu'on est réellement un bon duo qui travaille bien ensemble. Ça fait qu'on l'applique à toutes les sauces, finalement. Puis comment est-ce que t'expliquerais le bon duo? C'est quoi les forces de chacun? Je pense qu'à la base, oui, il y a l'amour, mais on s'admire beaucoup. On admire beaucoup le talent puis les compétences de l'un et l'autre. Tu sais, moi, à la base, j'ai suivi Thomas sur Internet parce que je le trouvais excessivement drôle. J'admirais vraiment son talent humoristique. Puis encore à ce jour, je me sens privilégiée de travailler avec un artiste que je trouve aussi bon puis aussi drôle. Puis que mon travail, ça souhaite de le faire rayonner, tu sais, c'est vraiment une grande motivation pour moi puis un honneur de faire ça avec toi. C'est ça, c'est vrai. Mais, fait que oui, c'est ça. Fait qu'à travers embûches et tout ça, le fond, pour moi, c'est ça, en tout cas. On a très peu d'embûches par rapport à notre carrière, par rapport à... Les embûches, c'est genre, lui, ça le gosse que moi, je laisse traîner à la vaisselle dans le lavabo puis moi, ça me gosse parce qu'il ne rince pas avant de la mettre au lave-vaisselle. Tu sais, ça, c'est genre, c'est nos plus gros enjeux. Notre vrai, notre gros enjeu, c'est moi, je veux qu'elle parle plus. Ah oui! Puis moi, je laisse ça. Puis elle, évidemment, son enjeu, c'est de temps en temps, tu pourrais faire mesdailleurs. De temps en temps. Je peux comprendre ce qu'elle vient. Elle me dit une fois aux trois jours, tu n'es pas obligé de dire tout ce qui se passe par ta tête. C'est vrai? C'est une scène! Moi, j'ai des bris qui s'en posent des enfants dans ta tête. Tout ce que tu dis, man. Non, non, non. Là, lui, il est comme, oui, mais c'est tellement important, mais un moment donné, là, je le sais comment tu te sens. Puis là, on peut juste vivre un peu, là. Fait que toi, t'es plus dans l'action, lui, il est plus dans la communication, mettons. Toi, t'es genre, quand il y a un problème, t'es comme, solution, solution, toi, t'es comme, on jante. Ben, lui aussi, dans la solution, mais je pense que c'est plus... Ah non, ça, tu penses que j'exprime des choses qui méritent d'être exprimées? Non, non, non. Non, c'est comme... Quand je parle d'exprimer, moi, c'est mettons exprimer... C'est tout. Moi, exprimer, c'est mettons... Ah, matin, il fait beau. Il fait beau. Hein, tu trouves qu'il fait beau? Il fait, ah, quoi? Je veux être tranquille. Non, mais on parle de qu'il fait beau. Hein, pourquoi on communique jamais? Hein, il fait beau? Il me sent c'est le fun? Hein, il fait beau? Comment tu te sens quand il fait beau? Moi, je me sens même quand il fait beau. Puis je suis comme, bien, puis il dit, c'est pas assez comme réponse. Non, non, non. Oh, tabarnak. Pourquoi on ne chasse pas? Parce qu'il ne s'entend pas. Et toi, t'as le goût de parler. Non, mais quoi? Tout le temps. Tout le temps. Il va me réveiller la nuit pour me parler. Oui, oui, oui. Tu sais, genre, mettons, moi, je me sens endormie. Lui, il a écouté le hockey. Puis là, il est comme, tu sais pas ce que c'est. Genre, je m'en fous. Je sais pas comment t'exprimer à quel point je m'en fous. Tu parles-tu même quand vous avez des rapports sexuels, notons? Tu la fermes-tu un peu ou... C'est tellement une bonne question. C'est le seul moment où il ne parle pas. Fait qu'on baisse tout le temps. C'est tout le temps. Est-ce qu'il y a un ballgame dans la bouche? Est-ce que c'est bon, ça? Fait que les boys, si vous voulez baiser, parlez, est-ce que? Puis dites plus un mot pendant. Ouais, fait que c'est ça. Ouais, je veux dire, le secret pour... Un, avant tout, on veut travailler ensemble. Ça a toujours été un souhait plutôt que, bon, on va le faire ensemble. Et je répète ce que Stéphane a dit, moi, j'admire, un, son talent comique. Avant tout, j'ai admiré son talent de marketing. Ensuite, j'ai admiré son talent d'agence, d'agente. Mais finalement, j'ai admiré son talent d'humoriste. Puis c'est comme ça que j'ai parti un podcast humoristique avec elle en disant, elle est vraiment, 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 vraiment drôle. Et c'est ça qu'on va mettre de l'avant. L'idée de Coupes plus vert, c'est un sitcom que je travaillais mais que je n'arrivais pas à écrire. Puis on transformait en Coupes plus vert. Puis la sitcom, c'était l'idée, imagine un humoriste mais que son agente est bien plus drôle que lui. On l'a fait en podcast. Puis tu sais, on travaille aussi dans un domaine où, tu sais, le domaine, bien plus des médias traditionnels, je dirais, mais tu sais, c'est un domaine où est-ce qu'il faut beaucoup que tu attendes d'être choisi puis que tu ailles l'approbation de différents paliers pour que finalement ton projet se réalise. Puis nous, on n'a pas la patience puis envie. Comme la mafia. Comme la mafia. C'est pareil. on n'a pas envie de... Des fois, c'est que tu te dis pourquoi est-ce qu'il faudrait que je plaise à 22 personnes dans des postes de décision dont je respecte le jugement semi pour faire quelque chose. C'est fastidieux. C'est sérieux. Exact. Je suis dans le processus mais aussi pour des projets. C'est plate, hein? Je veux dire, je vais avoir des cheveux gris avant qu'il y ait quelque chose qui se passe. C'est sûr qu'avec le podcast, on n'a pas besoin de plate toi-même puis c'est that's it, that's all. Il y a un numériste que j'admire qui s'appelle Tim Dillon qui a dit un truc génial qui a dit « Les gens réalisent qu'ils peuvent faire un talk show dans leur salon puis que c'est aussi écouté. C'est ça. que tu n'es pas obligé d'avoir autant de... » Il y a quelqu'un qui me disait que c'était comme la nouvelle télé. Il y a quelqu'un qui me disait à un moment donné des émissions en télé, oui, ça va rester toujours un peu mais c'est vraiment rendu le nouveau média. Bien, assurément. Je veux dire, moi, je suis d'accord aussi que je ne pense pas nécessairement que la télé va mourir parce qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle façon de communiquer ou un nouveau média, on pense que l'autre va mourir. Quand la télé est arrivée, on disait que la radio allait mourir. Les exemples sont nombreux. Moi, en fait, je suis juste contente qu'il y en ait un nouveau justement puis que certaines personnes en profitent pour s'exprimer puis s'amuser puis être créatifs surtout. Aussi libre aussi, moi, c'est ce que j'aime de cette média-là. Rien qui nous régit à part la cancel culture qui nous donne quand même une bonne limite parce qu'on ne peut pas non plus tout dire puis tout faire mais certainement que c'est hot. Je voulais savoir, est-ce que le nom de votre podcast Coupes l'ouvert c'est une réalité? Non, on n'a jamais. C'est une joke. C'est drôle parce qu'on en parle souvent. Non, mais on se le fait dire par des hommes qui veulent absolument coucher avec Steph. Jamais. Toujours. Vous avez des DM. Oui, oui, oui. Si seulement c'était des DM. Si seulement c'était juste DM. C'est des gens qui viennent nous demander. Dans la personne aussi. Impossible. Bien oui, possible. Bien oui. Après ça, ils prennent ça comme une offense. Pourquoi vous avez appelé ça de même si ce n'est pas ça? Impossible. Oui, oui, absolument. C'est une scène. Après ça, moi, je me mets à dire dans ma tête tu peux énumérer tellement de titres que ce n'est pas ça. Tu sais, genre, Mike Ward, il n'est pas réellement sous-écoute. Ce n'est pas réellement quelqu'un qui est tap-wired chez eux. C'est un titre. Deux princes ne sont pas des princes pour vrai. Ils ne sont pas royaux. Tu sais, c'est une joke. Poules mouillées, ce n'est pas deux poulets qui viennent de prendre l'arbain. Ce sont deux filles qui animent un podcast. entre les lui, vous êtes le plus real. Ça, c'est certain. On s'est cassé la tête pour ça. Ça fait que, oui, mais c'est ça. Jamais, jamais. Après les shows, des fois, il y a du monde cochon un peu sous qui vient nous demander « Feg, vous faites quoi après? » Pas avec toi. Pas avec toi. Pas avec toi. Ensemble, c'est tout. Non. Mais je pense aussi qu'il fait qu'on est un bon match justement et qu'on tripe sur la monogamie. Je pense qu'autant Tom que moi, on a eu une vingtaine où on a essayé plein d'affaires et on s'est bien amusés et que là, on dirait que quand on s'est trouvés, on a fait « Ah, on peut être tranquilles et bien juste les deux ensemble, relax, puis on aime ça. » C'est ça, vous aviez une vie sexuelle assez dépravée toutes les deux. Pas vraiment. Deux fous! Ben non, mais je veux dire qu'on a essayé des trucs et on a rencontré des gens. Allons-y. Ce qui s'est produit, c'est que les deux, on a vu des relations amoureuses qui nous ont fait beaucoup, beaucoup de peine puis les deux, on s'est dit, regarde, les relations amoureuses, c'est pas pour nous, c'est pour les autres. Il y a des gens qui réussissent à être en amour, pas nous. Alors, on va avoir plein d'amis, on va avoir des hobbies, on va avoir une carrière puis on va avoir des amants ou des amantes puis ça va être ça puis c'est bien correct. Et dans cet état d'esprit-là, c'est ce qu'on s'est trouvé puis on a fait « Ah! » puis on est tombés en amour. On est vraiment tombés en amour dans le sens littéral. « C'est un accident. » « Vite pis fort. » Ah mon Dieu, je veux savoir, je veux tout savoir. « Goiser ? » Qu'est-ce que tu veux dire « vite, fort, tomber ? » On sait, ben c'est ça, moi je le suivais sur les réseaux sociaux depuis quelques temps puis je le trouvais bien drôle. Mais tu sais, c'était pas comme un crush ou quoi que ce soit, c'est juste comme un humoriste que je trouvais drôle. Puis on s'est croisés au gala des Oliviers, je me souviens plus en quelle année? 2017. OK. Puis je suis allée le voir pour lui dire « Je te trouve vraiment drôle » pis il m'a rabrouée. Lui, il était juste comme « T'es qui toi ? » Pis genre, il a juste fait comme « C'est mon métier. » Pis genre, c'est vraiment comme « Christine, moi. » Chaleureux, pareil. J'étais comme bon, ben immense succès de tentative de PR avec un artiste que j'admets. Pis peu de temps après, lui, il a slide dans mes DM mais sans se rappeler que c'est moi la fille qui a rabroué. Quel chef. Fait que là, j'étais comme, là tu sais, je le vois popier genre comme « Salut, ça va ? » Pis je suis comme « Toi, mon Christ. » Pis là, j'ai répondu « Salut, mon ami des Oliviers. » Parce que j'étais comme « I remember, do you ? » C'est fucking drôle. Est-ce que tout de suite, ça a fait ? Ouais, j'ai fait « Oh, j'ai perdu ma chance avec une fille géniale. » Pis là, ben, on s'est mis à chatter. Sauf que, tu sais, moi j'ai beaucoup chatter quand j'étais jeune. J'ai commencé à chatter, je pense que j'avais 13 ans. Fait que tu sais, rendu à l'âge qu'on avait, j'avais fait le taux, moi, de chatter avec du monde sur Internet pis essayé de flirter pendant 1000 ans. Surtout du monde bête. Pendant 1000 ans. Mais tu sais, pour vrai, c'est que j'ai entretenu des relations sur le web aussi. Tu sais, un peu dans la vraie vie, mais tu sais, beaucoup de chattage pendant longtemps avec du monde. Des e-relationships. Ah, ouais. Le fait que j'étais comme « Ah non, moi, jase un peu, mais dans 15 minutes, je m'en vais faire autre chose. » Fait que, j'étais tout le temps comme « Ok, ben, c'est le fun de te jaser. On se parle bientôt. » Fait que tu sais, ça finissait souvent en cours jusqu'à temps que, ben là, de plus en plus, les conversations s'allongent pis je les trouve justement pas pénibles et même vraiment, vraiment le fun. Pis, pis c'est ça. Pis en fait, on s'est dit, j'ai dit, je t'aime, la première, sur le chat. Avant qu'on se rend compte. Hein? Oui? Reckless. Tabarnak. Reckless. J'ai dit, je peux rien à perdre. Je sais que c'est too much, peut-être, mais en tout cas, je veux juste te dire que je t'aime. Non, mais là, wait a minute, là, attends, c'est la même année que t'es vue. Trois semaines. Non, non, pas trois semaines, au moins, au moins, au maximum du jour. Maximum du jour. La seule fois que tu l'as vue, c'est quand tu as reviré. Oui! Parce qu'on s'est rencontrés au mois de décembre. Quand je dis rencontrés, on s'est rencontrés au mois de décembre, c'est-à-dire aux Oliviers, au mois de février, elle vivait à la maison. Oui. Tabarnak, short and sweet. Oui. Pis au mois, pas le mois de ce mai-là, mais le mois de mai après, le mois de mai 2018, t'étais enceinte. Oui. Bon, hein? On avait une conversation dans l'auto en s'en venant, pis je te disais, ça va vite à notre âge. Quand tu le sais, tu le sais, on dirait. It feels right. C'est un peu ça, le sentiment. Mais avez-vous le sentiment d'urgence? Non, aucune urgence. Juste du plaisir. Aucune urgence. Aucune urgence. Mais toi, peut-être pas, mais tu sais, des fois, l'horloge... Non, je ne sentais pas l'horloge biologique à ce moment-là. Non, si tu sens l'horloge biologique, tu ne veux pas m'en faire un enfant avec Thomas, là. C'est un artiste bon point. Non, non, on va m'amener ce temps-là. Quel spécimen! Non, non, je veux ses gènes, là. Moi, je veux... Il parle fort, il a un gros nez, pas de cheveux, je ne suis pas sûr. C'est-tu vrai, ça, Steph, gros nez, gros battre? Non. Non. C'est moi qui ai dit ça, à Franklert. Si seulement. Non. Non, j'ai autre chose. Je ne sais pas quoi, mais j'ai autre chose. C'est drôle. Je l'ai déjà dit, t'as un pénis vraiment tout à fait adéquat que j'adore, mais je ne le décrirais pas comme, t'sais, un gros pénis, là. Mais ce n'est pas un petit pénis, c'est un pénis que j'aime beaucoup et qui est très performant. Mais, ouais, fait que c'est ça. Mais je me souviens aussi de la... Une des premières... Dans les premières fois que j'étais chez eux, puis comment je me sentais... Puis c'est sale, vas-y. Puis ça, ouais, ça, t'sais, un appart de gars tout seul, là, qui... Non, non, là. C'est sale. T'sais, quand tu penses que le joint de calking, il est beige, puis là, tu passes ton doigt puis il est comme, non, en dessous, il est blanc. C'est pas... La salle de bain n'est pas crème. Elle était blanche avant. Elle est devenue crème. Mais, non, je me souviens, elle est assise dans son sofa chez eux puis de dire, pourquoi je partirais de l'endroit où je me sens le mieux? Fait que je vais rester... Puis pour te sentir bien dans cet espace-là, il faut que la personne t'envoie. Il fallait que la vibe soit bonne parce qu'il ne fallait pas que t'attardes. Il fallait qu'elle n'aide l'oxytocine. Parce que si t'aimes la lumière, t'aimes pas ce logement-là. Si t'aimes respirer puis il n'y a pas de poussière qui rentre dans tes poumons, t'aimes pas ce logement-là. Si t'aimes te demander où je suis assis, as-tu du sperme-là que t'aimes pas ce logement-là? C'est intéressant, c'est pour ça. Des fois, tu rentrais ta bain dans le sofa, il y avait un couteau. Il y a déjà quelqu'un qui s'est coupé. Des snacks. Non, pas des snacks, des couteaux. Parce que des fois, je mangeais sur mon sofa puis j'oubliais mes couteaux. Des fois, le monde y mettait leur main puis ils se coupaient sur le sofa. Je disais des choses que je ne me mets pas dans la main dans les cracks. C'est ça qui arrive puis ils me disaient non, non. Ce n'est pas ça qui est censé arriver. Ce n'est pas moi le problème. Toi, à l'origine, pourquoi tu as slidé d'un DM à Steph? Flan voyant. Flan voyant. Je la trouvais excessivement belle. Je trouvais mon amour premièrement avec son physique, ensuite avec sa personnalité, puis finalement avec la femme qu'elle est. qui est une gradation qui me convient. C'est franc. Mais je m'excuse, je suis un petit peu... Ah, je ne sais pas, vas-y, c'est ça que je... Le « je t'aime », là. Je veux qu'on en parle. Oui, vas-y, vas-y. Je veux dire, ça devait être des conversations vraiment profondes, là. Oui, vraiment. Tu sais, je veux dire, tu lâches un « je t'aime », il faut que... Bien, tu sais, moi, de où ça vient, c'est aussi, tu sais, pour faire du chemin sur ce qu'il a dit juste avant, tu sais, de dire, qu'on avait été blessés par l'amour, puis tout ça, puis qu'on avait vécu des trucs intenses, puis que là, on était juste comme, « Hey, maintenant, la vie, bon, on verra ce que ça donne, mais ouf. » Moi, je viens aussi d'un endroit où, pour moi, dire « je t'aime », c'était de me montrer extrêmement vulnérable. Ça fait que j'ai eu énormément de difficultés à le faire dans le passé, dans ma vie, puis ça l'a fait en sorte que j'ai perdu beaucoup de temps, je me suis... J'aurais dû m'écouter plus, j'aurais dû communiquer plus. C'était dans ton propre chemin. Ben, tu sais, c'est que j'aurais dû être plus honnête, être plus franche avec des personnes que j'ai aimées, puis ça l'aurait facilité. J'ai aimé, tu me pointes. Non! Des personnes que j'ai aimées dans le passé. Que j'ai aimées. Jadis. Mais, tu sais, ça l'aurait réglé bien des affaires où il y a bien des trucs qui auraient été moins compliqués. Fait que là, je me suis dit, je ferais pas cette erreur-là deux fois. Je pense que j'allais de l'autre côté du spectre, mais finalement, ça a fonctionné. Je peux te faire une petite parenthèse un petit peu inspirante cheap d'Internet? Vas-y. Souvent, on a peur de dire je t'aime en disant les conséquences, les conséquences, les conséquences. Mais si tu parles du monde plus âgé, ils regrettent bien plus de pas avoir dit je t'aime que d'avoir dit je t'aime. Généralement, avec le recul, c'est rare qu'on dit « Hey, j'aurais jamais dû dire je t'aime ». C'est rare. C'est vrai. Je connais bien plus de gens qui disent avoir su. Ça aurait été tellement plus clair à ma relation. On regrette rarement avoir dit je t'aime. On regrette bien plus pas avoir dit je t'aime. Moi, je le dis, ça, je l'ai appris jeune parce qu'il y a eu beaucoup de morts autour de moi. Genre, entre secondaire 5 où j'avais 17, 16 ans jusqu'à 25 ans. Il y a genre eu 20 à 25 morts autour de moi, amis, famille, tout ça. Il y a eu crissement des suicides. Il y a eu... En tout cas, j'épargne les détails. La mort, tu sais. La mort, c'est ça. C'est là que j'ai appris à dire je t'aime. Je dis je t'aime à mon père, à mes frères. Je viens d'un boys club où on se disait pas vraiment je t'aime à ma mère et à mes amis aussi. Mais ça, c'est facile pour moi de dire que je t'aime mais à la personne, mettons à une fille. Pas pour l'instant, mais à une fille, ça, c'est difficile de faire ce commitment-là, par exemple. C'est pas la même chose pour moi. Je comprends. Je me disais, au pire, il dit « je trouve ça too much et moi, je suis pas à cette place-là en ce moment. Au moins, on le sait tous les deux. Tu sais, c'est que je trouve que souvent, tu vis cette espèce de balle de « moi, j'ai des sentiments, je sais pas si lui en a ou je sais pas si Alain en a, on est-tu à la même place. » Puis je t'ai comme « bon, ben, moi, c'est comme ça que je me sens puis je te le dis. » Souvent, la séduction puis les relations amoureuses, on joue beaucoup, beaucoup au poker puis on cache nos cartes. Montes tes cartes. Montes tes cartes. Je suis vraiment d'accord avec ça. Moi, j'ai un 3 de trèfle puis les règlements du jeu. C'est ça que j'ai. « veux-tu jouer avec moi? J'ai pas grand-chose dans mon jeu, mais hey! » Mais c'est que je sentais de lui, puis je pense que c'est pour ça aussi que t'es un bon interviewer puis un bon animateur de podcast puis que t'as conduit de belles entrevues avec les gens. C'est que devant Thomas, tu sens que tu peux être toi-même puis qu'il va t'accepter comme t'es puis qu'il va t'accepter avec tes erreurs, il va t'accepter avec tes défauts. Fait que je me disais juste que c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui me fait sentir correct, que je suis correct, que je peux m'améliorer, tout le monde peut s'améliorer, mais je suis correct. Dans ta globalité. Parce que montrer son jeu de carte, oui, c'est montrer ses émotions, mais c'est aussi d'arriver puis dire, regarde, moi, j'ai un bagage. Ma dernière relation, je l'ai commencé comme ça. Regarde, je vais être straight up avec toi. Je suis brisée. J'ai des blessures. Je travaille sur moi présentement. Voici qui je suis. Voici comment je me sens. Puis t'es juste honnête sur toute la ligne. Je veux dire, si ta personne n'est pas réceptive à ça, elle te sent d'aime. Ben, exactement. Puis je me disais, souvent, on utilise l'expression mettre ses trips sur la table. Des fois, tu disais, je vais mettre mes trips sur la table. Mais si tu penses que l'autre personne, elle va prendre un couteau puis elle va faire ça dedans, c'est peut-être pas la bonne personne pour toi, right? Parce que si elle voit tes trips sur la table puis elle fait, ce que je vais faire, c'est les stabber. Ouch! Je me disais, lui, je vais mettre mes trips sur la table puis il va soit me les remettre dans mon corps puis dire, tu peux quitter ou il va les accueillir. Ça, c'est quand même bien. Ce qui est malheureux, c'est qu'il y a des gens manipulateurs qui leur forcent si tu es à l'aise de t'ouvrir puis ils font, OK, là, tout est ouvert, je peux aller jouer là, je peux aller jouer là, je peux aller jouer là. Bon à savoir. Des fois, oui, c'est cool s'ouvrir, mais il faut savoir... Il faut faire de lire le jeu un petit peu aussi. Il faut savoir à qui s'ouvrir. Tu as réagi comment quand elle te dit je t'aime? J'ai répété, j'ai dit la même chose, je t'aime aussi. Puis là, vous êtes vus, moi, j'aurais été stressée que le sexe, ça ne marche pas. Moi aussi? Oui, c'est sûr que c'est un enjeu. Moi aussi, on a eu le même stress, mais on ne l'a pas exprimé. C'est pour ça que le sexe était bon. Oui, parce que tu ne peux pas en parler trop avant. On en a parlé énormément. Oui, on a sexté. Oui, on en a parlé énormément. On savait exactement ce qu'on aimait. Vous êtes sexté à votre zone. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Des fois, c'est un jeu dangereux, mais des fois, c'est comme, tout de suite, tu le sais si ça va cliquer ou pas. Ben, j'avais des bonnes vibes, mettons, mais tu sais, tu n'es jamais sûre à 100 %, puis finalement, ça a super bien été. Oui, je veux dire, il faut le mentionner. Si dans la vie, moi, j'ai besoin, il faut que je me fasse ramasser, puis il faut que tu me tires les cheveux, puis tu m'étrangles, puis l'autre personne est comme moi, si je ne suis pas à l'aise de faire ça, il faut que ça soit mis sur table. Il y en a qui ont, moi, je fais absolument choix attaché, puis ça prend des jouets. Ah, moi, les jouets, ça me rend inconfortable. Ben, si les jouets, quelqu'un, ça me rend inconfortable, puis l'autre, ça a vraiment besoin d'avoir des jouets, hey, vous êtes des estides de bons chums. Au moins, c'est clair. Oui? C'est quoi la plus grande qualité de votre couple? Ouh! La plus grande qualité de notre couple? Hum, je ne sais pas. C'est quoi la qualité de notre couple? Nous, je ne canne jamais longtemps. C'est vrai. De répétiter à quel point tout est réglé vite. C'est vrai. Moi, c'est ce que j'aime. C'est juste que tu as besoin d'en parler, puis moi, j'ai besoin d'un petit peu de temps solitaire, quelques minutes pour pouvoir placer, quelques heures, puis après ça, on repart. Mais la vitesse. Ou sinon, je dirais, une autre grande qualité qu'on a, c'est qu'on commande des très bons drinks au restaurant. Ça, c'est une grande qualité de notre couple. C'est une grande qualité. On est bon pour choisir. Non, la vraie grande qualité, c'est que souvent, c'est fort, c'est mes faiblesses, mes faiblesses, c'est ses forces. La complémentarité. rare qu'on n'a pas la même opinion. Oui. Je vois tellement une grande notion de respect entre deux. C'est une mise en scène. Non, mais je vois vraiment une méga notion de respect. Puis les deux, vous avez parlé d'admiration. Je trouve tellement que c'est un élément qui est important à avoir dans sa relation amoureuse. S'admirer, je ne sais pas, ça amène du respect, ça amène aussi une individualité. Que tu comprends que tu n'es pas un à deux. Vous avez chacun vos forces, vos faiblesses puis il y a une complémentarité justement qui se crée. C'est comme le meilleur match made in heaven. Oui, vraiment, vraiment. Je pense. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le vit, c'est certain. Puis avec un enfant, votre vie sexuelle, ça ressemble à quoi? Longtemps, c'était moins présent. Il y a un truc, je ne reviens pas qu'il n'y a pas une catégorie porno. Il y a beaucoup de MILF, de DILF, il n'y a pas de catégorie porno. Là, l'enfant dort et on a juste 15 minutes, il faut venir les deux. Ça, c'est très dans l'écoute. On a dans 15 minutes puis ça va être ça, là. Maintenant. Oui, on n'est pas rasé. On a l'odeur qu'on a. Puis c'est peut-être pas le mood puis ça va être ça, là. Il faut que les deux, on vienne puis on s'aide là-dedans. La case horaire, c'est la case horaire de la sieste. Parce qu'à la fin de la journée, tu es fini, là. Non, non, non. Non, non, non. Vous avez des grosses horaires aussi, là. Non, 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 non. Attends, pour vrai, c'est une affaire. Vous êtes en partie en tournée? Très peu. Je pars. Je reviens le soir-même. Je m'arrange pour venir le soir-même. Des fois, le rôle de ma première partie, c'est me jaser au chat pour pas que je peigne le champ. Ma tournée est organisée pour que je m'aille avec ma fille. OK. Oui, ça, c'est un bon... Fait qu'avez-vous baisé combien de fois par semaine? Ces temps-ci, genre trois. Oui. De un à trois. Oui. OK. Avant, pas d'enfant. C'était genre chaque jour-ish. Ah, puis aussi, car, on va le dire. On est dessus. On y va, on y va, on y va. Vas-y. Secrets pour avoir une vie sexuelle qui fonctionne avec un enfant. Adore la masturbation. Si t'aimes la masturbation, ça va bien aller. Oui, ça, c'est sûr que de... Solo, puis en côte à côte aussi, là. On fait jamais ça. Des fois... C'est rare. Je sais, mais mettons qu'on est vraiment fatigué. On peut juste faire comme on se touche un peu, puis c'est ça qui est seul. Oui, c'est vraiment. On peut pas être obligé de faire huit positions incroyables. Non, non, non. Huit positions incroyables. Non. Il n'y a rien d'incroyable dans la sexualité. Oui. C'est la part la plus ennuante du monde. Tu sais, ça peut être 85 % sur le dos. Oui. Notre sexualité, c'est un peu comme quand tu vas... T'es en tour ou mon tour, là? C'est quelqu'un qui va sur le dessus, là? OK, on change ta montour d'être sur le dos. Notre sexualité, c'est pas mal. Tu sais, quand tu regardes des games de balles molles de gens de 50 ans qui ne ponquent jamais la balle, ils ont du fun pareil, là. Tu sais, ils sont un peu chauds. C'est un loisir. Ah oui, oui, puis ça manque des balles. C'est pas grave. On sait que c'est ça. Oh, c'est un hobby. Notre sexualité, c'est un hobby. C'est quoi quand ils disent que le poker, c'est bon. Une bonne game de baguette. Puis voulez-vous un autre enfant ou vous êtes en un, c'est bon? Oui, non. On dit tout le temps, parce qu'on ne veut pas jinxer, là. Tu sais, on dit tout le temps la nature fera son être. La vérité, c'est que je suis enfant unique. Ça fait qu'elle veut un deuxième enfant. Oui. Parce qu'elle voit, c'est quoi, un enfant unique? Un enfant unique aussi. Oui, puis ça, on a beaucoup de défauts. Apparemment. On a énormément de défauts. Apparemment. Vas-y, parlez-nous de ça. Un enfant unique extraordinaire. Pour les autres, épouvantable. Moi, je n'ai jamais compris ça. Moi, j'avais un frère imaginaire anyways. C'est particulier. Oui, ça, c'est bizarre. Oui, c'est ça. Comme je suis super saine, j'ai un frère avec l'imaginaire. Pour l'écriture, ça m'a beaucoup aidé. Toute ma vie, j'ai eu des amis imaginaires, une gang imaginaire, du monde imaginaire. Puis quand j'ai écrit des dialogues, toute ma vie, j'ai dialogué avec du monde imaginaire. Mais il y a une solitude qui vient avec ça. Mais solidement. Puis moi, j'ai toujours voulu avoir des frères et soeurs. Ça m'a toujours... Puis moi, qu'est-ce qui me fait peur? C'est qu'à un moment donné, mes parents vont partir. Et je vais être toute seule. Ça, t'aimes tes parents, ça? OK, c'est bon. Oui, oui. T'aides. Je vais me mettre à broyer dans le podcast. Non, mais t'aimes tes parents. C'est bien, c'est beau. J'amire ça. J'ai une belle relation avec eux, c'est ça. Mais moi, à un moment donné, je me dis, je vais être toute seule. Imagine. Oui, non, je comprends. Je comprends le sentiment. En même temps, moi, je me sens mal parce que je ne veux pas non plus... Tu sais, je veux dire que le deuxième enfant serve d'accessoire au premier. Oui, c'est exactement ça. Mais c'est ça. Non, mais potentiellement, dans la prochaine année, peut-être, on est en train d'enligner les affaires pour ça. Puis je ne veux pas aussi... Tu sais, moi, je vais avoir 36 ans cet été. Moi, être enceinte, c'est quelque chose que j'ai trouvé extrêmement exigeant. OK. Ça fait que chaque année qu'il parle, je me dis... Mon corps, il vieillit pour vrai. Là, tu sais, ce n'est pas de la fiction. Ça fait que je veux encore avoir l'énergie puis être dans une bonne place physiquement pour aussi vivre ça. Oui. Oui, je pense que c'est un... J'ai le mot anglais, un concern. C'est une inquiétude qu'on a. Les femmes, en vieillissant, tu sais, on se soucie de notre fertilité, de comment notre corps va bounce back. Merde, je n'ai pas de français aujourd'hui. Ah, bien, je ne pense pas que c'est une... Je parle pour toi, là. Corrige-moi si je me trompe, parce que, tu sais, je parle pour toi. Je ne pense pas que c'est une question de fertilité, c'est vraiment un effort physique. Oui. Être enceinte, accoucher, s'occuper d'un jeune enfant. Oui. Le plus tu as d'énergie, le mieux c'est. Bien, c'est ça. Puis ça, je veux dire par bounce back, c'est comme est-ce que mon corps va fournir l'énergie nécessaire quand je vais me lever le matin? Est-ce que je vais être capable avec tous les projets que vous avez aussi, etc.? C'est fou qu'on n'a pas tant de projections. C'est pour ça qu'être indépendant, on aime tellement ça. Je crois que, un, quand tu es indépendant, tu as ton propre horaire. Et quand tu es indépendant, mis à part nos spectateurs, on n'a pas de patron. Et le plus difficile, je pense, d'un métier, c'est les gens au-dessus de toi. C'est les attentes envers les autres. Nous, nos attentes, c'est des commentaires YouTube où ils font, « Hey, ce podcast-là, il n'est pas bon. » C'est dur à recevoir, mais c'est bien moins rough qu'avoir des patrons que j'ai eus toute ma vingtaine en télévision. À tous les jours. Oui. Ou ce qu'il faut toujours que tu plaises à quelqu'un. Ah, oui. Moi, à l'âge de 22, dès que j'ai commencé à travailler à 14 ans jusqu'à 22 ans, je ne peux pas avoir de patron. J'ai eu une difficulté avec ce genre d'autorité-là. Puis à l'âge de 22 ans, je me suis donné moyen et je n'ai plus jamais eu de patron depuis ce temps-là. J'ai 31. Puis ça a été une des plus belles décisions de ma vie de ne pas me mettre cette pression-là, de devoir plaire à quelqu'un. Puis des fois, je suis comme... La personne qui est en autorité sous moi, c'est un astille de cabochon. Bien souvent. Fait que je ne comprenais pas. Je ne comprenais juste pas. Puis tu sais, on peut être cabochon nous-mêmes. Tant qu'être cabochon... Ben oui, ben oui. Je ne suis pas mieux que les autres. Non, non, non. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, tu te regardes, tu fais... Hé, cabochon de même, je peux le faire moi-même. Je peux être... Oui, ou pourquoi donner toute mon énergie et mon talent à un cabochon autre que le cabochon que je suis? Ben oui. Il y a de quoi de... Aussi, il y a un truc que Jean-Louis a dit une fois que je trouvais génial. Tout ce que Jean-Louis dit est génial. Il a l'air flyé, mais quand tu écoutes, c'est que des trucs qui connectent avec moi. Il a dit, moi, un réalisateur, quand j'ai vu qu'est-ce que ça faisait, ça ne rentre plus dans mon studio. Un réalisateur de disques? Oui. Quand j'ai vu qu'elle... Hé, il n'y a pas besoin qu'elle chante de même. Va-t'en. Ouais, ouais. Pas besoin de... Ouais, elle vit de même. C'est sa vision puis ça m'a beaucoup rejoint. Ouais, ouais. Mais oui, tu sais, je veux dire, c'est vrai qu'on travaille fort, mais je pense que les deux aussi ont... Moi, ce que j'aime dire, je travaille pas fort, je fournis des efforts, mais comme là, être avec vous, là, discuter, c'est très loin. Moi, j'ai travaillé au Tim Hortons, là, là, j'ai travaillé. Tu portes du linge qui pique, puis t'as des gens qui te crient après, puis tu sues. Un horreur. T'as un horaire, t'as des collègues que t'as pas choisis. Moi, j'ai choisi avec vous. Je le trouve génial. Tim Hortons, t'as pas choisi tes collègues, t'as certainement pas choisi tes clients. Non. J'ai tout choisi. Raoul, je l'adore. J'adore vous deux. C'est que tu plaisais. C'est faux que la... Beaucoup, beaucoup d'énergie qui est sucée, c'est que ce monde-là, j'les aime pas. Puis je suis pogné. Non seulement j'les aime pas, je dois leur plaire. Alors je dois plaire selon leurs valeurs. Alors je dois plaire sur mes propres valeurs, oublier mes propres valeurs, comprendre tes valeurs et essayer de te plaire selon ton schéma de valeurs. Il y a de quoi d'aliénant de vouloir plaire à quelqu'un dont tu respectes pas le jugement. Ce qui est la plupart des emplois. Ben oui, clairement. Puis d'être pris, de vendre ton temps pour être dans une place que tu veux pas être, c'est décalissant. Oui, ça fait mal. Ça fait mal. Mais il y a aussi le principe que je pense qu'on réussit à avoir un bon équilibre dans le sens qu'on est passionné par ce qu'on fait, on travaille fort. mais comme je dis, on garde du temps aussi pour des trucs qu'on aime, les loisirs qu'on aime, ce qui nous donne aussi du temps justement à part, comme on disait plus tôt, mais la chose qu'il faut que tu fasses attention aussi quand tu es à ton compte ou indépendant ou entrepreneur, c'est de, il y a toujours quelque chose que tu peux faire de plus. Tu pourrais toujours être en train, mettons dans notre cas, faire un mime de plus, un clip de plus pour TikTok, un visuel de plus, améliorer tes thumbnails. Il y a tout le temps quelque chose à faire, mais à un moment donné, tu peux te dire, cette semaine, j'ai fait assez de choses. C'est ça qui est ça. Puis ça va être ça qui va être ça. J'ai bien de la misère avec ça. Oui. C'est la réalité des réseaux sociaux où justement, on en parlait avec Anna que ton téléphone, c'est ta job, tu as accès à ta job H24. Tu te réveilles la nuit pour aller chier, tu peux checker tes stats et améliorer ton truc. Absolument. Tu as-tu de la misère à décrocher solidement? On dirait que c'est comme je ne suis pas capable puis je suis là-dedans en ce moment. J'essaie de trouver une balance pour que je vous écoute bien attentivement en ce moment. J'en suis à me dire, je vais aller me chercher un deuxième téléphone cellulaire avec un numéro personnel que peu de gens vont avoir puis ça va être ça que je vais avoir dans mes mains pour la soirée, mettre mon téléphone de business de côté parce que je suis toujours en train de vouloir faire quelque chose. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu as combien de messages privés sur Instagram par jour? Vraiment beaucoup. On parle beaucoup 50 ou beaucoup 280? Ça peut être genre 400 si je fais une story qui interpelle du monde, 500, 600. Je ne te niense pas. C'est en maillot. Je sais que tu ne le niense pas. C'est en maillot, mais c'est 1 500. Non, si j'ai un propos féministe qui choque le monde, c'est fini. Ferme le fait. Tu vois, moi, je reçois peu de DM, genre, un ou deux, même pas par jour. Ah, puis moi, c'est des questions deep, là. Oui, mais DM, des fois, c'est un bonhomme qui pleure parce que c'est drôle ce que... I wish. Moi, c'est pas drôle. Ah, c'est pas drôle. Non, OK, mais tu dis que c'est des problèmes profonds, je t'écoute. Non, non, mais oui, c'est des grosses questions, là. Oui, mais c'est ça. Toi, c'est santé sexuelle, identité, tout ça. Fait que, oui, des fois, les gens demandent de l'aide, j'imagine même. Absolument. Puis, oublie des fois que c'est mon métier, puis que quand tu fais chaque offer, c'est pour qu'elle te coupe le bout des cheveux, il faut quand même que tu payes ta facture après, tu sais. Même si c'est juste le petit bout que tu aurais pu le faire toi-même, tu sais. Fait que, des fois, le monde oublie ça, puis j'ai quelqu'un qui, j'ai une adjointe qui répond à mes DM, je suis pas capable, je fournis pas. Juste ça, ça serait une job à temps plein, tu sais. Fait que, non, c'est ça, c'est difficile de décrocher. Fait que là, je suis ça, je considère un deuxième téléphone cellulaire. Bien, complètement. Bien, tu sais, moi, tu vois, ça fait bien, là, que ça fait du bien. Bon, mais avant de la coke, là, c'est ça. C'est une autre affaire. C'est fait un deux jours, puis avant de la poudre, le son. Genre l'art de la joquille-leur, là. Pour vrai, oui. Hé, je savais pas ça d'elle, hein, cool, la gangster. À fond, c'est du Viagra, si tu veux le signifier. Ça c'est un petit Viagra? Regarde, non, non, OK? On va pas là, la gang. Non. Oups. J'ai jamais essayé. T'as déjà couché avec un homme qui prend du Viagra? Jamais. OK. J'ai jamais pris ça, Pourquoi tu m'as pas posé la question à moi? T'as déjà couché avec un gars du Viagra? T'as déjà fait ça? Non. OK, OK. Non, il a pas bandé, justement, il avait pas de Viagra. Est-ce que t'en as déjà pris? Jamais. Jamais? Non. Non plus? Ah, OK. T'as l'air déçu qu'on bande. Mais est-ce que... Ah, excuse. Bander tout seul, demandant. Mais est-ce que, est-ce que des jeunes hommes prennent ça parfois? Oui. Beaucoup de jeunes hommes. Qui ont des problèmes érectiles ou pour essayer le trip? Pour essayer. Les deux? J'ai des amis qui ont essayé. Ouais. Ouais, mais tu sais, je le conseille pas, mettons, si t'en as pas besoin, ils prennent en paix. Ouais, non. Puis, mais toutefois, il y a des gens qui vont avoir des problèmes érectiles dû à de l'anxiété de performance. C'est normal, dans les premiers rapports sexuels avec quelqu'un, ça se peut. C'est des fois que t'es nerveux pis tout ça, pis ça se passe beaucoup dans la... si tu bandes pas, t'es homosexuel. Non, pas tellement, là. C'est ça. Faut pas être... C'est ça. Pis t'es pas normal. T'es pas normal. Tous les autres bandes, t'es le seul à qui ça arrive. Pis tous, tous, tous les autres hommes qui sont passés avant, ils ont bandé dur, 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 dur. Tu es le seul qui a pas eu direction. C'est genre... Pense à ça, ça va te faire bander. C'est comme la petite voix intérieure qui se dit, là, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui, oui. Mais, tu sais, mettons un jeune homme qui va expérimenter ça, ça se peut aussi que ça soit juste parce que, tu sais, tu l'aimes beaucoup pis tu lui tiens pis t'accordes beaucoup de valeur à ce rapport sexuel-là, OK? Ça se peut que ça soit ça aussi. Tu crois, couche avec des femmes que tu respectes pas. Comme ça, ça va lever. J'ouvre des portes, là. D'accord, d'accord. C'est tellement le clash entre la santé sexuelle et l'éducation d'Anne-Marie pis ton humour. En tout cas, moi, je trouve que c'est un bijou. Moi qui perd ventile à côté parce que là, le monde, ils vont dire « Bon, qu'elle t'a laissé! T'en vas dire ça à côté de toi, là! » Mais, pour finir mon point, c'est qu'il y en a qui vont prendre ça juste pour, mettons, se rappeler qu'ils sont capables d'avoir une érection, avoir un rapport sexuel où ils sont capables de performer. Pis là, après ça, ouf! Ils sont plus dans leur tête. Ils sont comme « OK, je suis capable, let's go! » Pis on lâche le Viagra. Il y en a pour qui ça va être ça. Mais je conseille pas, là. C'est pas... Parlez-vous. C'est vraiment une question de système nerveux, là. OK. Mais vous, un gars, les filles, vous dites « J'ai pris un Viagra pis je vais être bandé pendant 4 heures. » Ça vous fait quoi? Moi, j'angoisse, là, parce qu'honnêtement, si ça dure plus qu'une demi-heure, maintenant, je fais comme « C'est bon, là, tu sais... » Pis c'est parce que moi, je viens beaucoup. Fait que quand je suis venue 4-5 fois, je suis comme... Ça fait mal. J'ai fait le taux, là. Oui. J'ai eu vraiment du fun. Là, c'est à ton taux, pis là, on... Tu sais, c'est correct, là. T'es les jambes qui te rambent, là. Hé, ça va, là. Oui, oui. Tu peux-tu venir encore? Oui, mais non, mais là, tu sais, je veux dire, là. Je peux, mais je veux pas. Oui, oui, c'est ça. Je t'épuisée, là. Fait que... Imagine te faire... Toi, Marie? Ben, imagine te faire ramonner pendant 4 heures de temps, là. Il y a personne... Ben, imagine ça, mais te faire ramonner pendant 4 heures de temps. Imagine ça. Loves it! Tu sais quoi, me faire ramonner le bat pendant 4 heures de temps? Il y a pire, il y a pire, hein? Il y a pire, il y a pire. Non, 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 non. J'ai eu des 4 heures qui étaient bien... On va parler de votre trou, là, vous autres. Oui, acculé pendant 4 heures. C'est long, c'est long. Accueillé pendant 4 heures. C'est long. C'est long. Je vais te faire ramonner 4 heures, il y a une autre. Je vais te faire ramener. C'est pas possible. Non, ça va être bien. 4 heures, c'est... C'est intrusif. Mais tu dirais quoi, toi, cet homme-là qui va pas nécessairement te gauler pendant 4 heures, mais tu sais, qui prend cette substance-là pour baiser? Si t'en as pas de besoin, prends-en pas. Je veux dire, si ça te cause une détresse psychologique, on va en parler avec ton médecin. Regarde, c'est quoi les solutions? Tu peux consulter en sexologie. Je veux dire, les petites pilules, là, c'est pas de la magie, là. Je veux dire, ça vient mettre un plaster sur le bobo, mais je veux dire, c'est pas de la magie, là. OK. J'aimerais ça... On va changer de sujet, mais vous êtes les deux dans le domaine de l'or, puis j'aimerais avoir votre vision, niveau fille et homme, de comment est la vision du public sur un homme et sur une femme. Ah, oui. C'est quoi vos triggers, tu sais, toi avec le podcast, toi avec le podcast et ton humour? Bien, moi, je reçois encore des messages ou parfois des réactions que je pense que pour certaines personnes, c'est encore inhabituel une femme qui a confiance en elle, qui a une sexualité assumée, qui rit fort. Des fois, je me fais critiquer parce que je ris bizarre, puis je ris fort, puis c'est sûr que mon rire est fake, puis à chaque fois, la première chose de laquelle je pense, c'est que t'as pas souvent entendu des femmes rire, puis en fait... Puis c'est vrai que dans l'histoire, malheureusement, de l'art et des communications et tout ça, c'est récent que les femmes peuvent rire à gorge déployée. Les femmes devaient rire, hi, 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 puis je suis délicate, puis... Puis aussi, elle ne prend pas de place. Elle ne prend pas de place, puis tout ça. Fait que je pense encore que pour certaines personnes, ça, ça existe, mais tu sais, je veux vraiment dire que ce n'est pas la majorité, là. Tu sais, une fois de temps en temps, je vois cette réaction-là, puis je suis quasiment attendrie, là, pour faire comme... Ah, tu sais, c'est... Bien, tu vas t'habituer. Il y a de plus en plus de femmes qui s'expriment puis qui s'assument puis qui parlent de leur corps puis de leur sexualité puis de leurs ambitions puis qui rient puis qui rient fort parfois. Puis bien, un moment donné, ça va finir par faire son petit bonhomme de chemin. Hé, tu imagines-tu quand t'es triggered parce que quelqu'un rit? Ah non, c'est... Ça doit pas être facile, là. Non, ça, c'est gigantesque. C'est un truc... Moi aussi, je l'ai vu à petite échelle, mais ça me fait toujours mourir de rire ceux qui sont... Ils rient bien trop fort. Ils fiquent. Non, il y a du monde de bonne humeur. Il y a du monde heureux. Ça va te surprendre, mais il y a du monde épanoui. Puis il y a du monde qui aiment ça, éclater de rire. Puis il y a du monde qui se disent, j'ai une vie à vivre puis je vais essayer de vivre au maximum de mes stimuli. Puis quand je ris, je fais pas hi-hi-hi. Ouais, mais c'est pas vrai. Non, il y a vraiment du monde qui rit de même. Il y a du monde qui sont peut-être pas en dépression. Ce que j'aime beaucoup aussi, puis ce commentaire-là vient en majoritaire, en grande partie d'hommes, c'est que je fais trop des jokes de sexe ou je parle trop de sexe ou on sait bien... Je me suis vraiment littéralement fait dire une belle fille qui parle de sexe, c'est facile. Puis ma première réplique dans ma tête que j'avais eue, c'est, mais si c'est si facile, fais-le, toi. Si c'est si facile que ça. Ah, bien non, tu peux pas. T'es un vieux monsieur fâché chez eux. C'est plate, hein? Fait que... Mais ça me fait tout le temps rire souvent le commentaire de vous pourriez faire autre chose que des jokes de sexe, haha, pipi, caca, cul... Puis je suis comme... Ouais, ouais, ouais. Encore là, c'est récent qu'on peut s'amuser avec ces sujets-là. Puis c'est... Je trouve ça aussi percutant de, en parallèle, recevoir des messages comme ça et des messages de femmes qui, justement, me disent merci d'être assumée, merci de faire briller ta personnalité, je me vois quand je te vois. Tu m'inspires. Tu m'inspires ou ça me fait du bien. Je vois enfin quelqu'un qui me ressemble sur les réseaux sociaux ou dans une plateforme de communication ou de création puis ça me motive à le faire. Fait que, tu sais, c'est pour ça que j'ai dit oui, j'ai ce genre de commentaire-là, mais heureusement, c'est des partiels de poussière dans... Tu sais, parce qu'on dit souvent les réseaux sociaux comme si c'était un horrible endroit. Oui, j'ai quelques commentaires comme ça, mais la majorité des commentaires que j'ai sont extrêmement négatifs. Poussifs. Plein de gens... Tout est de la mort. Tout est de la mort. Merci, désolé. C'est pour ça que j'aime ce que je fais. Tout le monde m'insulte sans arrêt. J'adore mon métier. C'est tellement inspirant, vous ne trouvez pas? Non, c'est ça. C'est un groupuscule dans un grand bassin. Puis tu sais, moi aussi, j'ai fait longtemps du service à la clientèle. On dit des fois, les gens sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai eu des clients pendant 12 ans. De la haine gratuite. C'est pas ton premier barbecue. C'est le service client. Les commentaires sur Internet, c'est du service client. Pas aimer ce que tu as fait. All right. Cool. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ça arrive. Pour venir à ce que tu disais, il faut parler beaucoup de sexe. J'entends ça. Je reçois ça. Ça fait plus d'une centaine d'épisodes. On est comme entité par un sex shop. C'est possible qu'il y ait des blagues sur la sexualité. Moi, c'est la pire affaire. Maintenant, tu mets le billard. C'est le billard! Parabas! Encore du billard! Non, mais écoute, je ne sais pas quoi te dire. Qu'est-ce qu'ils font? C'est bien mettre des crisse de balle dans des trous. Revenez-en, quand on est ici. Genre après le post de télé. Il parle encore de sport à RDS. As-tu vu ça? Deux pays le matin. Encore le matin! Il ne faut pas être deux hommes le foire! Comme quoi, non! Je ne sais pas comment te l'expliquer. T'écoutes les nouvelles. Si tu veux pas que c'était la guerre, la guerre, la guerre. Il n'y a pas juste la guerre. Mais écoute, pas les nouvelles. C'est l'écuré de l'Ukraine. Je ne sais pas comment... Je veux dire, c'est quand même pas... Tu sais, nous, on est en face de personne. Si tu ne m'aimes pas, c'est tellement facile de m'éviter. Fait que si... Tu n'en reviens pas de moi. Là, de m'amener, tu as un petit peu de pouvoir. Tu fais ça. Tu me bloques et je disparais de ta vie. Oui, tu es agent. Tu as de l'agentivité là-dedans. Tu es agent de ta vie. Tu as la capacité d'agir. Tu sais, oui, effectivement. J'avais souvent ça dans mon podcast. Je lui ai dit, lui, mais pourquoi tu l'écoutes? L'autre invité est le fun. Je t'entends, mais là, il y a mon nom dans le projet. Fait que c'est sûr, je parle au moins 50 % du temps. Oui, oui. Fait que c'est particulier que tu tapes la personne qui t'énerve au plus haut point. Ces commentaires-là ont un effet négatif surtout chez les jeunes. Toi, tu as quand même 36. Est-ce que ça te mine la conviance quand même des fois, ces commentaires négatifs-là? Tu sais, je veux dire, je suis quand même une personne sensible. Sur le coup, c'est tout le temps comme, « Hein? » Mais rapidement, je passe à autre chose. Puis il y a un truc auquel je reviens souvent moi-même dans ma tête, c'est que ça m'a pris tellement de temps de bâtir ma confiance en moi. J'ai tellement eu une puberté difficile. Ça m'a tellement pris de temps avant de rentrer en contact avec les gens dans ma vie, me faire des groupes d'amis, me faire des chums, trouver mon métier, m'exprimer artistiquement. Ça m'a tellement pris de temps à construire ça, mais ça fait en sorte que ça, maintenant, c'est extrêmement solide. ça fait que tu ne peux pas, là, tu ne peux pas me détruire, tu ne peux pas me faire m'écrouler. Je sais, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes moyens. Quand je me fais dire pour qui tu te prends, je me prends pour quelqu'un qui a du talent, qui a confiance en elle, que oui, j'ai des choses à améliorer, mais j'ai un discours auquel je crois, en lequel j'ai confiance. Je ne dis pas que je ne me trompe jamais, mais tu ne me détruiras pas, là, vraiment pas, là. Cette confiance-là est arrivée comme graduellement, petit à petit, où il y a un événement qui a fait que, « Ah, Chris, j'ai confiance en moi parce qu'il y a tout quoi qui a déclutché dans ta tête. » C'est quelque chose que j'ai bâti graduellement, mais c'est plus que j'ai fait le parallèle dans ma tête, ou quand je reçois ça, je fais le parallèle dans ma tête, ou quand moi, j'étais dans une place semblable que la personne qui me communique ça. Moi aussi, j'ai déjà été fâchée contre tout, méchante, mesquine, jalouse, vouloir atténuer la lumière des autres parce que je n'arrive pas à faire briller la mienne. J'ai déjà tout fait ça. Quand je vois quelqu'un d'autre le faire, je fais genre, je comprends. Je t'envoie de l'amour. Je comprends où tu es, puis j'ai déjà été de même. Puis ce que je sais pour avoir déjà été de même, c'est que demain, tu vas haïr quelqu'un d'autre. Ça fait que t'aides envers moi. Elle est éphémère. Moi, il ne faut pas que je la garde en moi parce que toi, tu ne la garderas même pas en toi plus que 24 heures probablement. C'est ça. Le commentaire est écrit puis il passe à autre chose. Un truc que, des fois, on m'insulte en DM puis souvent, ma réponse, c'est étrange que tu prennes le temps de m'écrire ça. Souvent, la réponse, mais tu es public, ça vient avec. J'ai su que ça venait avec ça, je ne serais pas public. Et dans le métro, une statue que tu trouves LED, tu ne peux pas la graffiner. En un moment, elle la trouve LED. Tu l'évites. C'est de l'or. Tu regardes autre chose. Toi, ton côté de gars, tout cet aspect-là des commentaires, de la vie sociale, des arts, tu vois ça comment? Beaucoup plus facile d'être un gars parce que toutes les insultes qu'on m'a envoyées, c'est par rapport à ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait plutôt à ce que je suis. Un truc que j'ai observé, si on va souvent attaquer les gars pour leur opinion, on va attaquer les hommes pour leur personnalité qu'on construit. Il y a une personnalité qui est un peu qui est mise de l'avant. Tandis que ce que j'observe des femmes, si on va souvent dire des blagues sur le physique que tu ne peux pas changer, des trucs, c'est beaucoup plus mesquin à l'âge vie. Vas-y. Trouves-tu que, mettons, comment on insulte les femmes, on pourrait littéralement dire cette insulte-là à n'importe quelle femme, mais un homme, c'est plus spécifique à l'homme en tant que tel? Tu viens de prendre ce que j'ai dit mais l'exprimer bien mieux. Mais oui. Ah, OK. Oui, c'est ça. C'est bien mieux. Je n'avais jamais pensé à ça. Tu as amené ça à un autre niveau. C'est vrai. Ce que tu viens de dire, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que c'est... Aussi, des fois, il y a bien des insultes qu'on me fait que je fais. Oui. Oui, je suis le même. Attendez, ce que les insultes qu'on fait, c'est beaucoup plus... Et aussi, ce qui est particulier, c'est que... Souvent, c'est des hommes qui m'insultent. Attendez, ce que les femmes, c'est les hommes et les femmes qui se font insulter par les deux sexes. Nous, les hommes, souvent, c'est d'autres gars qui nous insultent. Les femmes vont juste nous ignorer. Est-ce que c'est un moment dans ta vie où est-ce que... Un peu la même question pour Steph, où est-ce que ta confiance a boosté ou c'est... Ah, moi, je suis comme ça. Il y a une journée où mon objectif, c'est d'être neutre, ce qui n'arrive jamais. Je suis soit la réincarnation de Charlie Chaplin ou une bouche d'égout qu'on doit condamner. Dans Montréal, non. Dans le pire bouche d'égout. C'est rare le... Steph a bien exprimé ça. C'est pour ça que les artistes, c'est une bonne affaire que vous ayez de la représentation, soit des gérants, soit des agents, parce que si vous négociez par vous-même, vous négociez à votre propriété, soit vous dites « Je vaux un milliard de dollars! » Ou soit, je devrais payer pour travailler avec toi. Tandis qu'un agent a une vision beaucoup plus, disons, objective de ta valeur. Objectif, puis il a une vision aussi du marché. Il est capable de te positionner dans un marché quelconque. Puis toi, tu as de l'air plus stable au niveau émotionnel que Thomas. J'ai mes moments. J'ai mes moments. Oui, mais tu sais, je fais... En tout cas, est-ce que vous dégagez? Un truc qu'on raconte souvent, c'est quand un est en colère, l'autre est calme, quand un est calme, on a rarement la même émotion, ce qui est parfait. Quand un est fatigué, l'autre a plus d'énergie. Quand l'autre a moins confiance, il a plus confiance quand l'autre veut faire quelque chose. On est souvent... On s'aide. On est très yin et yang. C'est bon, ça. On a dit tantôt que Tom, il communique toujours en temps réel ce qu'il pense. Moi, je suis plus du genre je suis super gentille, compréhensive, advenante et empathique. Puis là, un moment donné, tu atteins ma limite. Puis là, je suis là « Tabarnak, il me semble que ce n'est pas compliqué, telle affaire! » Puis c'est ça. C'est juste une autre façon. Mais oui, j'ai mes moments de colère et d'incompréhension. C'est bon. Voilà. Je suis en train de tourner un documentaire. En tout cas, je ne sais pas si... Je dois avoir le droit d'en parler. Mais bref, il y a comme de la survie d'impliquer là-dedans. OK. Puis il y a un concept en survie. Puis je n'ai pas le nom. Puis c'est comme « Ah, ça me fâche! » Mais il y a un concept en survie que justement, les couples, quand il y en a un qui baisse son énergie, l'autre va monter son énergie. Puis c'est un genre de cycle. Puis quand tu es en symbiose avec quelqu'un, ça se fait automatiquement, normalement. C'est ce qu'on est capable d'observer chez les couples qui font de la survie. Ah, c'est net. Mais c'est tout à fait ça qu'on vit. Puis je pense que c'est parce qu'automatiquement, l'autre personne sait avoir l'autre explosé ou à bout de nerf ou dans une situation. Bien, tu dis, on ne peut pas être deux. Oui, bien c'est parce que là, si on se met à brailler, crier tous les deux, je veux dire, à un moment donné, le toit va sauter. Ça fait que... C'est intéressant. Tantôt, vous parliez, off-cam, de la sexologie. Ton père a étudié un peu là-dedans. Puis en prison, j'aimerais ça qu'on vous parlie de ça. Ça m'intéresse. Tu as dit plein de mots qui font bien des gens qui disent « Quoi? La prison, la sexologie, quoi? Mon père n'a pas fait de temps. Parce que mon père a fait le même programme que toi. Mais dans les premiers, diplômes de sexologie à l'UQAM. J'ai un bac en sexo, oui, exact. Mon père a la même chose, mais dans les années 70, quand c'était nouveau, nouveau, puis les profs étaient « Ah, bien, c'est une nouvelle affaire. » Genre, le clitoris, c'était même pas dans les livres anatomiques. Wow! Non, peut-être. Non, ça fait... On a fait la première écho graphie du clitoris en 2008. Wow! Le Viagra a été inventé avant qu'on sache que le clitoris avait l'air d'un clitoris. C'est depuis 2008 seulement qu'on connaît la forme complète du clitoris? Depuis 1998, c'est Hélène O'Connell. C'est une urologue qui avait accès à des cadavres. Oui. Puis elle a disséqué un cadavre pour aller voir qu'est-ce qu'il y avait en arrière du petit bouton qu'on voit à l'extérieur. Puis elle a découvert que le clitoris mesurait entre 10 et 15 cm. Oui. Puis après ça, on a fait une première échographie en 2008 sous-coïte du clitoris. Donc, c'est très... C'est récent, là. Ah! Puis là, vu que c'était sous-coïte, il était plus gonflé, j'imagine, on pouvait mieux le voir. Oui. Parce que, dans le fond, un pénis et un clitoris, c'est les mêmes structures anatomiques, même à cette affaire. Fait que... Fait que, oui, c'est ça. Fait que ton père n'avait pas de clitoris. Mon père n'a jamais eu de clitoris. Ça, je suis à l'aise avec ça. Il n'a jamais eu de clitoris. Dans ses livres et sur son corps. Parfait. Oui, fait que je trouve ça intéressant de parler à quelqu'un qui a le même background. Un truc qui est particulier, c'est que personne ne comprend trop c'est quoi la sexologie. Puis moi, deux trucs. Ce que j'observe... Mon père n'a jamais été sexologue. Il a eu son bac puis il a travaillé beaucoup en aide sociale. Il a travaillé à l'ancêtre de la DPJ. Ça monte son âge. Ensuite, il a travaillé dans les CLSC. Puis il a travaillé aussi dans ce qu'on appelle la maison Rosalie Jeté qui est une maison où c'est pour les jeunes femmes mères. C'est pour les femmes qui tombent enceintes mais qui sont secondaires mais qui veulent garder l'enfant, accoucher mais poursuivre leurs études. Il travaillait là. Fait qu'il y a des femmes à poursuivre leur grossesse puis à quand même avoir un... J'aimerais ça le recevoir sur le podcast. Oh, c'est un personnage. Hein? Ton père? Oui. Il est vraiment fin mais c'est... Il est spécial. Tu sais, Tommy... C'est Thomas parce que son père c'est son père. Oui, c'est Thomas. J'imagine que ça doit être Thomas-Thomas. Il est spécial. Il est spécial. Il est super fin là. Fait qu'il est plus... Puis aussi, c'est tough faire un podcast avec. Il est de plus en plus sourd. Fait que tu vas y parler puis il va rien entendre puis il va te parler d'autre chose. Puis il va jamais dire qu'il a rien entendu. C'est très particulier. Non, c'est ça. C'est pour ça que ça me fait. Et un truc que je vais... Pour rapport à la prison. Oui, c'est ça. Mon père, son stage, il l'a vécu en prison et c'est là qu'il a compris la différence entre la théorie et la pratique. C'est qu'en théorie, il avait étudié le proxénétisme. Il est arrivé en prison puis il y a des prisonniers qui ont fait « Ouais, c'est ça. On va vous expliquer comment ça marche, la prostitution. » Puis c'est mon père et son ami qui se sont fait expliquer par des prisonniers comment le proxénétisme ça fonctionnait. Alors qu'il avait une expertise. Oui, c'est des gars qui expliquaient à un homme de 22 ans puis une fille de 23 comment ça fonctionnait le proxénétisme. Puis est-ce qu'il t'a dit comment ça fonctionnait le proxénétisme à ce temps-là? Dans ce temps-là? Je m'en souviens pas. Il ne compte pas cette histoire-là. Mais en gros, il faut que tu exploites quelqu'un. Oui, oui, oui. Les méthodes doivent être quand même différentes comparées aujourd'hui. Aujourd'hui, on avait reçu quelqu'un d'OnlyFans puis il y avait un gérant puis cette personne-là gérait des comptes OnlyFans. Fait qu'on se demandait si cette personne-là c'était du proxénétisme ou pas le fait de gérer des comptes OnlyFans. La question se pose, on rentre dans l'éthique de la philo. La question que j'aimerais poser à cette personne, que gères-tu au juste mis à part la rentrée d'argent? Oui, c'est ça. Le contenu? Oui? Le calendrier de diffusion, genre? Tu sais, lui, il gérait plusieurs comptes, mais mettons Noémie Dufresne, je connais son gérant puis on a fait des vidéos avec puis tu vois pas ça comme un proxénète pantoute parce que genre juste une personne puis lui, c'est comme, il fait tout, genre les costumes, le maquillage, les costumes, les détaillés, les photos, on les décore, tu sais, il gère toute la poutine autour. ça, je verrais pas ça comme ça, mais l'autre, c'était vraiment plusieurs filles qu'on savait pas trop. C'était plus louche. La question se pose aussi, c'est quoi ta description de tâche de gérant? C'est ça. C'est une question, ouais, que gères-tu au juste? C'est une question, ouais. C'est comme le proxénétisme du nouvel âge, le moderne, là, tu sais, c'est comme... Ben oui, c'est sûr. Mais c'est parce que... C'est encore ce vieux proxénétisme, c'est un métier... C'est ça, son application a changé au fil du temps, mais... Moi, je me suis fait menacer par des proxénètes. Oh! Je louais des logements, j'ai fait de l'immobilier, puis je louais mes premiers logements à l'époque, puis il y a un gars et une fille qui sont venus pour loin de mes logements, puis ils sont arrivés avec un gros char. Puis tu sais, moi, je louais des logements pour des loyers ben moyens. Fait que tu sais, le gars avec son gros crise de char, je comprenais pas trop. Puis là, il arrive, puis j'étais naïf, j'avais 22 ans. Fait que là, il commence à me raconter que c'est sa cousine, puis l'aide, puis tout ça. Moi, je suis comme... Je me fais avoir ben red. Je remplis les papiers, je pressigne le bail, tout, je fais, regarde, je vais faire mon enquête, puis après ça, je vais te rappeler, puis on va signer, mais ça devrait être beau. Là, finalement, on commence à faire nos recherches, puis là, je commence à repenser à ça, je suis comme, je pense qu'il y a de quoi de louches. Puis un des numéros qu'il nous avait donné était relié à une place où ils font l'escorte. Fait que là, on a fait, astille de crise. Fait que j'ai juste, je n'ai jamais donné de nouvelles. Une semaine plus tard, il me rappelle. Là, mon tabarnak, il commence à me menacer, mais pas physiquement. Je vais appeler la banque, je vais leur dire que tu es des croceurs, mais je vais appeler la régie du logement, tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça, moi j'avais 22 ans. Ça donne le goût de faire des affaires avec lui? J'ai eu la chienne, je suis sûr qu'il venait chez nous me tuer. Ça m'a vraiment fait peur, puis après ça, ça m'a calme le jour. Après l'appel, qu'est-ce qui s'est passé? Rien, c'est juste, je n'ai jamais rien passé. Il m'a menacé un kid de 22. La légende dit qu'il cherche encore. Oui, c'est ça, ça fait déjà une décennie de ça, mais j'aime que lui, il s'est dit, il ne veut pas me louer, parce qu'il a compris que je suis dans un milieu. Si je l'appelle puis j'y fais peur. Il va signer le bail. Oui, il va vouloir être que je vois dans sa vie à chaque mois. C'est ça, mais il a essayé de me faire peur pour que je signe, mais aussi une autre tactique qu'il font puis que j'avais appris puis je ne le savais pas à ce moment-là, c'est si, mettons, tu vas louer un logement puis la personne te donne un cash direct, c'est comme s'il était loué. Si tu acceptes l'argent, c'est automatiquement loué. Fait que lui, il essayait de, « Hey, je vais te donner 1 000. » « Je vais te donner 2 000. » « Elle m'a donné 3 000. » « Regarde, pas de trouble. » « C'est ça, je te loue. » Moi, ma naïveté m'a payé dans le sens que… » J'adore ça. Puis après ça, j'ai appelé mon associé, lui, qui est un vieux loup. Il a vu neiger. Je braillais ma vie. Je disais comme « Cris, je vais me faire tuer. » « Bien, il ne veut pas te tuer. » « Il veut juste louer des logements parce que le but, c'est un 5,5. Trois chambres, trois filles. » Je comprends. « Activité assez rocambolesque, l'immobilier. » « Wow! » Je ne sais pas si c'est une activité. Oui, je comprends. Il n'y a pas juste le TikTok avec le TikTok immobilier. Il n'y a pas ça. Oui, il y en a, il y en a. Il y a du TikTok immobilier, mais il n'y a pas ce bout-là avec un proxénète qui t'appelle. Comment tu fais? Ça, c'est un point que je veux dire au monde. Le monde de l'immobilier, ça a l'air tout le temps bien beau. Tu mets de l'argent puis tu fais de l'argent. Ce n'est pas ça. Pas en tout. Il ne te le montre pas du logement parce que c'est un crack house. Je me serais menacé de me faire casser la gueule aussi une couple de fois, mais ça, ils ne le disent pas. Ils ne le disent pas. Il faut que tu fasses du terrain pour le savoir. Faites attention à ceux qui vous vendent des cours. Ce n'est pas tout le temps le vrai truc qu'ils vous disent. Des cours des propriétaires? Oui, les cours qui sont donnés par des gens de Corey Albert de ce monde. Je ne connais pas ça, mais un truc que j'ai observé. La plupart des gens qui sont vraiment géniaux, dans un domaine, ne donnent pas de cours. Ils sont juste riches dans leur domaine. Mike Ward ne donne pas de cours d'écriture humoristique. Oui, j'avoue. Je veux dire, Denis Villeneuve, il n'a pas de cours. Tu as tellement raison. Denis Villeneuve, il ne donne pas de cours pour faire du cinéma. Il fait du cinéma. Il gagne sa vie en masse assez avec ça. Il n'a pas besoin de nez de savoir comment faire. Un truc qu'on a observé à l'école de l'humour, souvent, c'est un truc que tu observes rapidement à l'école de l'humour. C'est tellement d'argent en humour. Pourquoi, toi, autant d'heures par semaine? Je pense que c'est bon pour n'importe quelle école d'or, en fait. Je pense qu'une grosse exception, c'est, mettons, les acteurs. Ce ne sont pas tous les acteurs qui peuvent bien gargler leur vie, surtout au théâtre. Tu as besoin de ça. Quand les mondes font « Hey, moi, là, avec mon cours, tu vas en faire du cash. » Ah oui? Tu ne fais pas juste ton cash tout seul. Pourquoi, ce temps-là, s'il y a tant d'argent à faire dans ce milieu-là, investis-le? Ils ont envie de donner aux prochains. C'est ça. Ils sont généreux. Oui, l'altruisme, voilà. Je me suis fait dire par un prof, un moment donné, il dit que c'est plus payant de montrer l'immobilier que de faire l'immobilier. Ah? Comment? En donnant des cours. Ah, OK. Parce que tu fais un cours et tu le revends à chaque année. Donc, tu stops tout le temps. Oui, mais... Tandis que l'immobilier, c'est risqué. Le gars, il vient s'asseoir, tu donnes le cours, c'est sûr qu'il te paye. L'immobilier, tu peux avoir des pertes, les taux augmentent. Il y a tellement de variables à ça qui fait que... Oui, mais je pense que la possibilité de profit est exponentielle en immobilier versus la possibilité de profit stable de donner un cours. Mais si tu fais les deux, tu donnes des cours. Là, tu donnes des cours à des gens qui ont de l'argent qui peuvent t'amener des deals. Ça fait que les deux combinaient ensemble doit être le summum de tout. Imagine louer un logement à un de tes étudiants. Est-ce que c'est... Je pense que ça arrive aussi. Je pense que ça arrive. Puis tu fais de la recherche pour que tu as trouvé des deals. Oui. Sa grand-mère vient de mourir puis elle donne une mise de fond. Oh my God. De toute façon d'exploiter tout ça. Tu es partie dans le scénario. Mais tu sais, je ne sais pas, moi, j'ai quand même deux entreprises puis je me dis, un jour, comme là, j'acquière des connaissances, je veux dire, je surfe la vague. Mais un jour, quand je vais être plus vieille, je vais avoir des connaissances. Tu sais, je me dis faire du mentorat. Un jour. Je ne suis vraiment pas là dans la vie. J'ai besoin de mentorat. Tu sais, mais je me dis, pourquoi pas un jour me servir de ces connaissances-là pour aider quelqu'un qui est à la même place que moi aujourd'hui. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est vrai, des fois que tu es comme... Tu sais, il y en a qui sont comme, j'ai fait 100 000 ce mois-ci. OK, comment genre... Bien, ça, c'est la part des livres « Comment venir riche vite ». Tu achètes le livre puis c'est écrit, bien, vend un livre sur « Comment venir riche vite ». C'est ça le truc pour être... À moi, je sais comment faire de là. Tu sais comment dire ? Le meilleur exemple, c'est Warren Buffett. Warren Buffett, c'est un des gars qui est le plus investi dans l'histoire de l'humanité. Il fait quelques entrevues puis une fois par année, il fait son truc annuel où il parle de... C'est tout, là. Il ne vend pas « Comment devenir riche ». Il fait « Bien, moi, j'investis ». Il met de mourir, là. Il est autiste, ce gars-là. C'est possible. Warren Buffett ? Oui. C'est possible. Il reste encore dans sa maison qu'il a depuis genre 40 ans puis encore son vieux char. Lui, ce n'est pas l'argent genre pour flasher. C'est vraiment genre les chiffres, ils triplent là-dessus. Moi, mon anecdote préférée de Warren Buffett, c'est qu'il déjeune tous les matins au McDo. Puis si c'est une bonne journée à la bourse, sa femme, il donne le montant exact pour genre... je vais peut-être mal le rendre, mais c'est genre le trio McMuffin. Puis si c'est une mauvaise journée à la bourse, elle donne l'argent exact juste pour genre le sandwich. Pas de patates, pas de café. Puis il vaut quelque chose comme 68 milliards. Oui, c'est bon. Ça serait de la superstition rendue là, une genre de... Mais je pense que c'est quelqu'un de pattern en tout cas, assurément, ou d'autisme. Je ne sais pas. Mais bref. Il est juste qu'il est patient. Il a dit ma plus grande force, c'est que je suis patient puis je suis calme. Peut-être qu'il aime payer avec le change exact. Puis c'est ça, c'est juste ça qu'il aime. C'est un génie. Mais dans son domaine, il est très bon. Oui, assurément. Il y a aussi comme règle de jamais investir dans une compagnie qui ne comprend pas. Parce qu'il n'y a rien d'électronique. Oui, oui, oui. Ou sinon, il va investir dans des compagnies où il va vraiment aller voir le côté humain de l'entreprise. Puis si ça ne fonctionne pas, il ne va pas l'investir. Il y avait un secret génial. Il disait n'investis jamais dans une entreprise par la bourse qui peut éventuellement être dirigée par un fou parce que ça va arriver. Oui, oui, oui. Ce qui est génial. Il faut que tu investis dans une compagnie tellement forte que même un mauvais gestionnaire peut... Je change de sujet. Génial. Le fait que ton père ait eu des études en sexologie, est-ce que tu dirais que ça a influencé ta sexualité? Est-ce que tes parents avaient une ouverture sur le sujet? Je vais répondre très longuement. Plein d'affaires. Premièrement, mon père, un truc que j'ai observé chez mon père et chez la sexologie. La sexologie, c'est bien plus la science de l'intimité que la sexualité. Absolument. J'ai bien plus d'enseignements sur l'intimité, sur le respect de l'autre, sur le respect de soi-même, sur mettre ses frontières. Là, tu sais ce que j'ai appris avec mon père. Sa sexualité, zéro. Mon père était très mal à l'aise avec me parler de sa... En fait, il était très à l'aise de me parler de sa sexualité, ce qui me rendait moins mal à l'aise. C'est pas nécessaire. Ouais, si il y a une nouvelle femme dans ma vie, juste si j'ai 9 ans, c'est weird. Et moi, Steph a fait une joke là-dessus puis c'est vrai. Ce qui a vraiment influencé à ma sexualité, je pense, malheureusement, c'est la mort de ma mère. Je pense que la mort de ma mère puis pas avoir eu de femme dans mon intimité. Toute ma vie, j'ai pas eu de femme dans mon intimité. Si t'as grandi dans un milieu monoparental masculin, c'est fucking rare. Très rare. J'ai déjà dit en blague, mais je le pense. Si tu veux montrer un personnage, gars, rapidement, qui est un peu fucké, montre une scène où tu réalises qu'il vit juste avec son père. Tous les spectateurs font qu'il est spécial. Ce petit gars-là qui a juste grandi avec son père, il doit être spécial. C'est particulier de se faire élever par un homme seul. Les hommes ne sont pas capables, mais dans bien des cas, dont le mien, ça a été spécial. Ta mère a décédé, t'avais quel âge? Ma mère a décédé quand j'avais 4 ans. Elle est tombée malade quand j'avais 3 ans. Fait que j'ai très tôt dans ma vie pas eu accès à ma mère parce que son cancer du sein, son cancer des os, l'a très rapidement handicapé et elle est morte très rapidement. C'est un cancer qui était fulgurant. Fait que j'ai pas eu de mère à partir de l'âge de 4 ans. Fait que j'ai très peu de souvenirs d'elle. Un, parce que j'étais jeune. Deux, parce que pour passer au travers, j'ai effacé. Fait que comme, cette femme-là n'a jamais existé, il faut que je passe au travers, je rentre bientôt à l'école, c'est jamais arrivé. Regarde de l'avant, puis là, tu réalises que ces blessures-là remontent à la surface parce que ton corps s'en souvient. Ça serait quoi ta plus grande blessure par rapport à cet événement-là? Tu sais-tu? T'en connais-tu? Ah, c'est intéressant. Je pense que ma... Ma plus grande blessure, et j'en parle dans mes shows, c'est la peur d'abandon. Je suis tout le temps en peur que les gens vont m'abandonner. La première femme, le premier mammifère qui m'a aimé, c'est ma mère. Il a disparu. Moi, je suis convaincu que si tu m'aimes, tu vas disparaître. Quand j'étais adolescent, je croyais que j'étais responsable de la mort de ma mère. Je croyais que ma naissance l'avait rendue malade. Alors, je croyais que mon amour faisait mal. Je pensais que quand je t'aimais, soit tu tombais malade, soit t'allais mal physiquement, soit t'allais mal psychologiquement. J'avais mon amour. Je pensais vraiment que j'étais du venin. J'avais beaucoup de difficultés à vivre ça. Et bonne chance de dire à une femme que tu l'aimes quand tu penses que tu vas la tuer. Mais est-ce que, juste pour faire du pouce là-dessus, est-ce que tu as cette crainte-là avec Steph? Oui, comment ça se traduit dans votre relation? Quand tu abandonnes? L'abandon, oui. L'abandon, c'est un truc que je dois tout le temps là. Ça lève, puis je dois l'accueillir puis jouer avec. Il ne faut pas que je le pousse, il faut que je l'accueille, puis que je prends une grande respiration, que je la laisse rentrer dans mes os, que je réalise que c'est là puis ça va s'estomber par elle-même. C'est encore là. Mais, je veux dire, on a plusieurs projets ensemble. Je veux dire, si on a autant de projets ensemble, c'est, entre autres, parce que mon père a l'abandon, en disant, bien, si tu veux partir, c'est long. C'est dans la marre. Si tu veux partir, ça ne prend pas juste un truc. Ça prend un avocat, puis ça prend un agent, puis ça prend un comptable. Se détacher de moi, c'est beaucoup plus difficile. C'est sûr que ça a joué. Et, aussi, l'avantage d'avoir le trouble d'abandon, si, à mon avis, tu travailles là-dessus, c'est que tu peux être un bon compagnon. Parce que j'ai tellement peur d'être abandonné que j'essaie de vraiment être là pour elle. J'essaie vraiment d'être à l'écoute. J'essaie de m'arranger pour pouvoir être abandonné. C'est bon, ça, de voir le positif d'une aussi grosse blessure que ça? Je pense. Je pense. Je veux dire, si tu as peur d'être abandonné, tu peux soit... Il y a longtemps, je vais t'abandonné. Fuck it. Je fais ce que je veux. On va m'abandonner. L'auto-sabotage. Ouais. Ou plus l'auto-sabotage. Tu dois saboter l'autre en disant juste... On va m'abandonner. Fait que c'est pas important comment j'agis avec toi. Tu vas partir de toute manière. On s'en fout. Tout le monde part. Fait que je m'amuse. Tu peux avoir cette attitude-là ou tu peux avoir l'autre attitude en disant, bien, j'ai peur de ça. Fait que j'en parle à l'autre et je m'assure. Et l'autre attitude, c'est que ça arrive des fois qu'on se fait abandonner et c'est pas la fin du monde. Je pense que dans la vie, quand t'as une blessure ou t'as une anxiété, n'importe quelle anxiété, t'as peur de manquer d'argent, t'as peur de manquer d'amour, t'as peur de manquer de temps. Un des secrets, à mon avis, pour survivre à n'importe quelle blessure, c'est de se dire, OK, mettons, ça arrive. Au début, ça part... Ah, non, 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 ça va arriver, ça va arriver. Mais d'un coup, ça arrive. Ensuite, d'un coup, ça arrive, bien, du coup, je manque d'argent. Bien, peut-être que je peux... Dans le fond, j'ai besoin de temps d'argent pour vivre. Ah, pas tant. Si j'ai un logement, puis si je mange un peu... Ah, il y a moins. Fait que un truc pour... Désamorcer. Oui! Le truc, t'as pas envie d'être abandonné. Imagine que les personnes que t'aimes sont plus là. Ça fait mal, mais il y a peut-être moyen. Ah, puis c'est cool avec les... T'as toujours toi, puis on est 8 milliards. Tu peux perdre des gens, mais tu peux en découvrir d'autres, tu peux en trouver d'autres. Puis aussi, les gens t'abandonnent, mais c'est pas... C'est pas permanent. Ils peuvent t'abandonner quelques semaines, quelques mois, revenir, alors... Oui. L'émotion est pas permanente, non plus. Non. C'est ce que tu dis, dans le fond, c'est comme je l'accueille, elle est intense, puis elle s'en va. Une émotion, c'est quelques secondes, les sentiments restent plus longtemps. Ma psy m'avait expliqué... Le seul truc que je retiens de ma psy, je retiens pas tout... C'est un de mes problèmes, tu retiens rien d'elle. C'est pour ça que je retourne. C'est payant. Il faut qu'elle répète. J'oublie tout. Là, elle m'a fait un schéma, puis elle m'a dit, une émotion négative, l'anxiété, il faut que t'a... C'est un peu comme un... Elle avait dessiné une espèce de nuage, puis c'est tout mou, puis il faut que tu l'absorbes. Il faut pas que t'a bloques, il faut que tu l'absorbes, puis t'apprennes à vivre avec. Puis en apprenant à vivre avec, tu vas réaliser qu'elle pas s'inspire, puis tout doucement va s'en aller. Il faut que tu sois un peu comme ce que Bruce Lee disait, l'eau, ce bois de l'eau, tu l'encaisses. En arts martiaux, tu sais que tu vas recevoir un coup, ça a pas les dents. Absorbe-le. C'est comme Bob Bissonnette, il est mort en hélicoptère, les deux étaient réveillés en avant, puis lui qui dormait en arrière, il est pas mort. Parce qu'il était mou. Comme ça, souvent dans un accident, ceux qui se blessent plus, ceux qui se régissent. C'est pour ça que beaucoup, beaucoup de gens en état d'ébriété survivent en voiture. La rigidité n'est pas bonne. J'avais fait un atelier complet là-dessus dans mon accompagnement. C'est la flexibilité, ça te sauve dans la vie. La rigidité, il faisait des tests avec des voitures « back in the days ». J'ai vraiment l'anglais dans l'eau aujourd'hui. On est à Montréal, c'est correct. C'est correct. Ça, c'est très drôle. Le monde va dire là, vous parlez trop anglais. Ben, ils diront ça. C'est ça. Ma mère va dire ça. Maman, je t'aime. On vous aime. J'avoue. Il faisait des tests avec des voitures. Il faisait foncer des voitures dans des murs. Puis, ils ont réalisé que plus ils bâtissent l'auto de façon flexible, moins l'auto se détruit. Fait que plus tu as une grande flexibilité, justement, malléabilité, plus tu vas t'adapter. Fluidité. Ben, c'est une règle d'ingénierie. Même, je me souviens quand j'étais petite, mon père travaillait dans le domaine de l'ingénierie. Puis, je me souviens une règle d'ingénierie, c'est si ça bouge, ça ne casse pas. Fait que tu veux que ça bouge. Un pont, tu ne le sais pas, mais ça bouge constamment. Tant que ça bouge, ça ne casse pas. C'est si ça ne bouge pas, dès qu'il y a une pression, tout, ça snap. Fait que c'est vrai pour nous être humains. C'est les poissons, moi. Mon signe astrologique. Bon, ce qu'ils font quoi, les poissons? Fluide et flexible. Ça y est. Très cochon, ça. Ça m'a toujours aidé dans ma vie d'être flexible puis fluide de même, justement. Oui, au niveau ingénierie, mais aussi au niveau personnel. Je me suis souvent mis dans des situations où si j'avais été rigide, j'aurais cassé. Mais là, ça m'a vraiment aidé à pouvoir aller plus loin tout le temps puis vivre ce que j'ai envie de vivre. Nice. Notre fille est poisson aussi. Ah oui? Oui. Très, très rigide. Mais là, elle a 3 ans, c'est peut-être pour ça qu'elle est rigide. Oui! Non! Moi, c'est ce que je reproche à un enfant de 3 ans, c'est de manquer de nuances. Elle, là, la petite est rigide, pas mal. Pas mal, là. Elle n'a pas de milieu. Elle est contente ou elle n'est pas contente. Elle n'est pas capable d'exprimer. Tente pas de trouver l'équilibre en toi, Chris. Come on! Trouve d'autres mots pour exprimer ton émotion. Fait que tu disais que, justement, le décès de ta mère, ça l'avait vraiment influencé. Mon intimité? J'associe beaucoup l'intimité à la sexualité. Je pense que le but, c'est pas toujours, là. Je pense que c'est parce que t'es aussi un être sexuel. Fait que toi, c'est lié. Je pense que pour certaines personnes, la sexualité peut être très basse chez eux. Puis qu'eux, c'est plus des personnes d'intimité. Mais que toi, t'as les deux dans le tapis. Trop vrai. Mettons. Oui, c'est bien l'intimité. Oui, ça me correspond. Fait que oui, je pense que ça, ça a eu... Et par rapport à mon père, j'ai pas vraiment eu... Moi, mon père, il disait ça très fort puis c'est pas bon, là. Il se disait la sexualité, ça s'apprend dans les ruelles. Puis même moi, à neuf ans, j'étais non. Ça, c'est quelque chose de papa a tort à ce niveau-là. Il y avait peut-être pas de porno aussi dans le temps, là. C'est parce qu'à un moment donné, les ruelles, maintenant, c'est la porno, là. Ah, les gens allaient faire des cochonneries dans les ruelles. C'est ça qu'il insinuait? Non, il insinuait que... Ou que c'est en rentrant en contact avec les autres qui coident la vie. Il insinuait, moi, je suis gêné avec quelque chose puis quand je suis gêné avec quelque chose, je le fais pas. Il va bien apprendre par lui-même. On apprend tout par soi-même. Ah, ah, ah. Je comprends. Avec les petites filles dans les ruelles. Oui, parle-toi de la pornographie. Tu trouves que c'est... Souvent, on parle de la pornographie. Nous, quand j'étais jeune, on disait, ah, mon Dieu, les jeunes écoutent de la porno, ça va pas que leur sexualité. Là, j'entends le même discours chez les plus jeunes. Est-ce que ça a un fond de vérité? Ça a-tu du bon sens? Ça a un fond de vérité parce que, tu sais, la porno, c'est le seul produit pour adultes qui est vraiment accessible à d'autres personnes que des adultes. Tu peux pas aller tacher de l'alcool en avant. Tu peux pas aller tacher du cannabis en avant. Tu ne peux pas aller gambler, jouer, tu sais, au casino en avant. Mais la porno, regarde, vas-y, regarde-toi. Le problème, c'est que ça vient vraiment jouer avec ton cortex frontal au niveau de l'inhibition. Puis c'est prouvé, il y a des études qui ont été faites sur le sujet, que, tu sais, il y a beaucoup d'actes de violence dans la pornographie. C'est dépourvu de consentement. On est très axé sur la domination de la femme, par exemple. Et beaucoup, il faut que c'est sur le pénis. C'est prouvé que les jeunes trouvent ça normal d'avoir des actes de violence dans leur rapport sexuel. C'est casual, c'est normal, c'est quelque chose qui arrive. Mais ça, c'est parce qu'on est des êtres qui apprennent, qui apprennent. Nous sommes des êtres qui apprennent. C'est ça, à part imitation. Donc, puis, il y a aussi des jeunes qui vont se masturber avec de la pornographie et qui vont être ultra allumés par les scénarios qu'ils vont consommer. Ils vont arriver dans la vraie vie. Ils vont trouver ça pourri. Ils vont vivre une grande déception par rapport à la sexualité parce que c'est pas comme ce qu'ils consomment. Fait que, je veux dire, on diabolise beaucoup la porno. je veux dire, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. C'est pas noir ou blanc. Je veux dire, ça peut avoir des effets positifs. Ou neutres. Ou neutres, tu sais. Mon pénis dirait que ça a des effets positifs. Oui, mais en même temps, c'est quand t'arrives avec... Il dit ça, en fait. Je verrai, il dit ça. Quand t'arrives avec partenaire, si t'as toujours le même trigger, parce que ce qui arrive aussi, c'est que c'est comme une addiction. Fait que, mettons que tu te m'assouves toujours en sortant de la douche ou... OK, tu m'assouves toujours en sortant de la douche. Ça se peut que maintenant, à chaque fois que tu prennes ta douche, t'aies envie de te masturber. Pas parce qu'il y a vraiment une réelle pulsion, mais parce que t'as créé un pattern dans ton... C'est comme Pavla avec la cloche, là. Voilà. À sûr que tu nourris un chien, tu sonnes une cloche. Il suffit de sonner une cloche que le chien se met à baver parce qu'il pense qu'il va manger. Là, après ça, tu prends pas ta douche, mais t'as du sexe avec une partenaire. Bien là, ton corps est comme... Attends, là. J'ai pas eu mon signal que je pouvais avoir un orgasme, que je pouvais avoir du plaisir, que je suis en mode sexualité, t'sais. Fait que ça peut avoir comme cet effet-là de te conditionner de la mauvaise façon. Moi, je pense que c'est vraiment deux affaires distinctes pour moi, genre, faire l'amour avec une partenaire puis de me crosser tout seul. Mais t'as 32 ans puis t'es mature. Oui, on peut... Mais ça se joue aussi, t'sais. Bien, puis il y a des gens qui peuvent boire de l'alcool. Peut qu'à 19 ans, il n'y a pas cette maturité-là, sexuelle, t'sais. Oui, puis il y a des gens qui boivent de l'alcool puis ils peuvent consommer de l'alcool toute leur vie occasionnellement. Puis c'est correct, t'sais. Puis quand tu vas dans des bars où il y a du monde de McGill de 19 ans, c'est pas mature comment ils consomment de l'alcool. Bien, moi, je sais que pour moi, t'sais, moi, la façon dont j'ai été élevée par rapport à la sexualité, c'était de façon très... C'est extrêmement spéciale. Puis je sais que je suis une fille aussi. Le fact-ci, c'est spécial, il faut que t'attendes d'être prête, il faut que t'attendes la bonne personne. Puis là, je me souviens que j'attendais la bonne personne, mais elle n'arrivait jamais parce qu'il n'y avait jamais de personne absolument parfaite, là. T'sais, t'attends cette espèce de spécimen incroyable à 16, 17, 18, 19 ans. Jésus ne reviendra pas, là. C'est le Jésus du sexe, de la beauté, de la compréhension, de l'empathie. C'est Thomas, finalement, encore, là. Qui l'écrit. Un gars pas de cheveux, aussi. Puis, finalement, pour moi, la pornographie, ça a été une porte ouverte sur... Ça peut être aussi juste du plaisir simple ou un échange pas compliqué. Ça peut être aussi sans être dénudé d'émotions, mais tu peux quand même faire une certaine coupure entre être en amour avec quelqu'un ou avoir une complicité puis avoir envie d'avoir de la sexualité avec cette personne-là, pour moi, il y a quand même du positif à avoir consommé de la pornographie, mais j'ai fait ça tard. C'est dans ma vingtaine. Je n'étais pas là-dessus. T'en consommes-tu encore à ton âge? Oui, une fois de temps en temps. Oui. Pour me m'assurber, c'est que c'est... En consommez-vous ensemble? Jamais. On n'a jamais fait ça? Oui. Jamais. Jamais. Mais j'ai déjà dit que c'est parce que... Il faut que tu... Moi, j'aime que ça soit un rapport de moi envers ce que je consomme puis ce que je consomme aussi au niveau de la pornographie. Ça varie beaucoup selon mes découvertes, mes envies puis je navigue à travers les catégories. Puis après ça, je me dis, ah, il va falloir qu'on aille à la discussion de on regarde quoi puis toi, tu trippes sur quoi ces temps-ci. Moi, je sais très bien que si... Moi, je sais très... Sexuellement, on s'entend super bien. C'est rare. J'aime ça moi aussi, Let's go. Je sais très bien que si je montre une vidéo que j'aime, elle va faire franchement. Tu sais, moi, une fille avec des gros totons qui arrive en moto, je vais être comme... Ou les naines suceuses. Ben, là, là, niaiseuse. Ouais, je sais, ça fait exprès. C'est ça qui est excitant. C'est ça qui est excitant. Je sais pas si c'est ça qui est... Moi, par rapport... Je pense... Moi, j'ai rien d'intéressant à dire par rapport à la sexualité. Par contre, il y a un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Slavov Zizek qui l'a déjà dit à quelque part puis je trouve ça génial. Il avait dit, il y a un truc qui est particulier, la pornographie, c'est tout le temps mal joué. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour évoluer les scripts. Puis il dit, il y a une raison à ça. Il dit, la pornographie, l'acte sexuel est tellement réel, est tellement vrai. C'est une bonne affaire qu'il joue mal parce que s'il jouait bien, ça serait trop vrai puis trop vrai, ça serait trop réel puis ça donnerait mal au cœur. Fait qu'il joue mal, c'est une espèce de gros clin d'œil en disant... Même si tu le sais pas... C'est une réalité parallèle un peu. T'es subconscient... C'est une réalité embellie. Même pas embellie. Lui, il dit que c'est un clin d'œil en disant si c'est pas vrai. C'est que ton subconscient réalise que OK, c'est pas trop réaliste. Si c'était bien joué, il y aurait un trop réaliste, il y aurait un trop plein puis ça marcherait pas. Genre, ah, les plombiers font vraiment ça. C'est ça, t'sais, la graine pendant qu'ils sont en tout du lavabo. C'est bon. C'est du cap quand tu y penses. Mais en même temps, délige. Un truc que je trouve... Ça, c'est... Ma critique de... Peut-être que j'écoute sûrement pas la bonne. Pas beaucoup de bec. Pas beaucoup de bec dans ce qu'on propose. Je ne sais pas. Pas de French! C'est la partie quasiment la plus fun. Je suis d'accord. C'est très agréable. C'est très agréable. Puis aussi, tu peux... Personne mange les seins, tout le monde dévore les seins. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, moi, j'aime tout. Il y a une Frenchie puis tout le reste, après aussi. C'est moyen, 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 moyen. C'est all you can eat. Oui. Tu prends-tu tes frites au burger, mais tu dis que ça vient dans le sang? C'est ça. Un trio Big Mac, c'est pas bon sans frites. Mais, oui, tu parlais de dévorer les seins. Il y a quelque chose, il y a un côté... Est-ce que... OK. On va dire chaud, je t'écoute. Non, mais OK, parce que là, on le sait, c'est une affaire que tout aime ça et manger les seins, tout ça. Tout ça, c'est... Le Québec le sait. C'est-tu comme une pratique sexuelle? les informations qu'on a envoyées dans l'univers puis qui ont été captées. Il dit à chaque podcast, j'aime souvent que tu l'oublies. En plus, il doit te le faire assez souvent. Moi, c'est juste, ça fait partie de ma vie. C'est ça. Est-ce que c'est une pratique que tu as appréciée? J'adore réellement ça. Puis même qu'un moment donné, dans une de mes relations, de mes premières relations quand j'étais plus jeune, c'était la seule façon que j'étais capable de devenir. Ça fait qu'il a même fallu Il est bien tombé, là! 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 Explique, une des seules façons que tu étais capable d'avoir un engagement? J'étais juste capable de... Si le gars me mangeait les seins puis que lui ou moi, je me touchais en même temps, c'était la seule façon que j'étais capable de venir. Puis là, on avait eu une discussion puis il était comme, tu sais, j'aimerais ça que des fois que tu viennes, mettons, pendant que je te pénale, puis j'étais comme, je vais travailler là-dessus. Puis tu as travaillé là-dessus? J'ai travaillé là-dessus. C'était une routine masturbatoire, c'était un trigger. C'est ça que je disais. Mais ça, c'est quand même fucké. Bien, quand même fucké. Tu sais, à chaque personne avec qui tu vas avoir une relation sexuelle, c'est pas pareil. Non. Il y en a une qui vient pas, l'autre qui vient tout le temps, l'autre faut que tu lui manges les seins, l'autre ci, l'autre ça. Ça fait que c'est... C'est pour ça que c'est important finalement de communiquer un peu ce que tu as dit. De communiquer, mais si c'est la first shot, c'est pas tout le temps à l'aise de communiquer ça, je pense. Moi, je suis... Oui, il y a moyen. Mais je comprends ce que tu veux dire. Puis moi, il y a aussi l'aspect que des fois, si tu me le communiques trop, on dirait que je vais trop l'analyser où il pensait, puis je vais faire comme weird. Exemple, si à chaque move que tu fais, tu me dis, est-ce que tu veux que maintenant, je te lèche le dent de la cuisse? C'est drôle parce que... Du même, je sais pas, mais tu sais, si tu l'avais fait... Oui, c'est drôle parce que... Je peux comprendre selon la nature du geste, mettons une pénétration anal, c'est le fun de le caler, tu sais. Mais si, 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 je sais pas, moi, tu veux me sucer le pied soudainement, ben, essaye, là, je sais pas. Mais si tu me le dis, je vais faire comme... Puis peut-être qu'il y a personne jamais qui te l'a faite, mais que cette personne-là, à ce moment-là, dans le contexte, tu lis sur leur tête, t'es comme... OK, ouais, je le fais. Exactement. Fait que c'est pour ça que des fois, je trouve ça difficile de... C'est quand même que t'as le fait. T'imagines ta routine masturbatoire personnelle. Un autofoot fétiche. Mais... Fait que ouais, c'est pour ça que, tu sais, je trouve que la communication, c'est super important dans le sexe, mais vu que c'est ça, puis moi, je suis pas une passionnée de tout dire, des fois, on dirait que je trouve qu'il y a un petit nuage de... Ah, on laisse place à... Surprend-moi, tu sais. Est-ce que, justement, ça serait... Ça se transpose dans votre sexualité, le fait que toi, tu te la fermes pas, puis qu'elle, elle parle pas assez? Sexuellement, je dis rien. C'est ça. Sexuellement, il dit rien. On dirait que c'est là que ça s'inverse. Sexuellement, il dit rien. Moi, j'ai jamais été une grande parleuse pendant le sexe, mais j'ai commencé à faire ça avec lui, puis je me suis rendu compte que ça l'excitait beaucoup. Fait que des fois, c'est comme wild card. Ah oui, c'est d'excitance. Dirty talk. Oui. J'avais comme jamais réellement fait ça parce que je me sentais tout le temps comme... Ça sonnait mal, on dirait, dans ma bouche ou de m'entendre, tu sais. Puis j'ai sexité beaucoup dans ma vie. On dirait que l'écrire puis dire quelque chose face à face, c'est deux choses. Puis là, à un moment donné, j'ai comme introduit ça doucement, puis ça a été comme le feu de Dieu. Fait que des fois, c'est ça. C'est parmi... Puis toi, est-ce que tu donnes les talks avec elles des fois? Quasiment jamais. Très peu, oui. Mais je n'ai pas de... Ce n'est pas un manquement. Non. Je montre physiquement ce que j'ai envie de faire. Oui. OK. J'aime ça. Yeah. Pour les lâches fucking go, mes amis. Moi, j'ai une grande question. Parfond, écoute. Vous avez une belle chimie. Que je trouve très belle. C'est clair où je m'en vais avec ça. Ça ne vous a jamais tenté. Eh, après peut-être essayer de faire le mot... Jamais. Répondons. Vas-y, on t'écoute, Anne-Marie. OK, tu vois. Quand Frank et moi, j'étais en couple quand la collaboration a commencé, j'ai eu un moment où j'étais célibataire, puis là, je suis comme retournée dans un débit de relation présentement. Je suis rouge de marte. Ça va. Ça va, OK. Fait que, je ne sais pas, je ne suis pas allée là dans ma tête, peut-être, parce que j'ai vécu une peine d'amour. J'ai vécu, tu sais, comme, ouais. Puis c'est arrivé super vite que j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Vous êtes beaux, ensemble. Vous avez une belle compétence. On ne peut pas vous matcher si vous ne voulez pas, là, tu sais. mais ce que j'aime beaucoup de votre duo, c'est souvent, ce que tu n'as pas, il l'a, vice-versa. Intellectuellement, vous vous complétez bien. Physiquement, vous êtes beaux ensemble. De toute évidence, vous vous entendez bien. Vous avez une belle intimité. Mais là, tu ne peux pas matchmaker. C'est long, la vie. Il y a une complémentarité. Oui! C'est indéniable, indéniable. En tout cas, vous avez une belle complicité. Moi, la première fois que je l'ai rencontré, je me suis dit chaude. Oui. Puis je me suis dit... Ben oui, ben oui, oui. J'étais escapade puis j'étais alcoolisé. Fait que c'est comme party, let's go. Ben oui. Mais après ça, ça l'a vite tourné à on a de quoi business plus ensemble. T'es excitant. Moi, je ne vais pas... Tu ne mélanges pas tout. Je ne mélange pas tout. Genre, je n'ai aucune idée. Tu sais, hier, j'allais dormir chez eux. J'allais dormir sur le divan puis ça ne m'a pas passé une estie de seconde à travers la tête. Hey, je vais l'avoir. Je vais un contre-câlisse. Pour moi, je l'appelle bro. C'est ma soeur. Magui et toupie. Ça, c'est mon nom. Mais il y a une fois au Galois Influence Création. Ah, OK. Ça va? Ah, génial, génial. J'avais quelque chose. J'avais quelque chose. J'avais quelque chose. C'est là que tu voulais aller. Génial. 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 On est allés ensemble parce qu'on lançait le podcast peu de temps après. C'est juste ça. On voulait. C'est juste ça. Oui, oui. C'est un stunt business. On se disait, on va commencer à se faire voir ensemble parce que c'est un match complètement inattendu. C'est inattendu puis dès que tu le vois, c'est évident. Oui, ça fonctionne super bien. C'est comme mettre des chips dans un sandwich. Non, non. Ça n'a pas rapport. Dès que tu goûtes, il faut le faire à chaque fois. Mais oui. Mais non, c'est magique. Mais oui, ça fait qu'on est... C'était open bar. Ça fait qu'après, le gars-là, moi, j'ai gagné un prix puis les autres, ils étaient nominés. Ça fait qu'il y avait open bar puis on était alcoolisés. Complètement torchés, dans mon cas. Très... Tu sais, Frank était comme, là, on va parler avec des commanditaires, on va parler avec du monde puis tout, puis j'étais comme... Ah oui! Complètement mal! Ah oui, il faut trouver des commandites. Là, on s'en met à rien! Il manquait de syllabes, là. Ciao! Tu veux t'en vendre la pizza? On va t'en vendre la pizza, quand même. On voulait comme... C'est elle puis moi, elle est chaude, hein? Magique, on va dire ça sur YouTube, on va manger de la pizza, être malade, stie. Il est comme... Il voulait comme... Jay puis le beau-frère, il voulait s'en aller, whatever. Puis là, je m'en vais leur parler puis je suis comme, ah, tu sais, restez-donc un peu. Au pire, on change de place, puis ça, nan, nan, nan. Puis là, je reviens au bar où est-ce que Frank et moi, on était pour se parler puis il est comme, qu'est-ce que tu leur as dit? Je suis comme... Je... Non, c'est pas ça. C'est que... Les gars voulaient s'en... Ils me l'ont conté. Toi aussi, t'étais touchée. Oui, je te l'ai contée. Les gars voulaient s'en aller. Puis là, on s'en va, on s'en va. C'est sûr qu'on s'en va. Puis là, je regroupe les gars, je fais un caucus. Là, je lui disais, Chris, bon open, il y a du monde. On reste ici. En 30 secondes, les gars se relèvent. Bon, ben, on reste tous. Rien. Fait que là, elle a une compréhension de genre, qu'est-ce que Frank leur a dit pour qu'on reste? Fait que là, elle est allée voir les gars. Yo, qu'est-ce que vous leur avez dit? Qu'est-ce que Frank vous a dit pour que... Hé, c'était persuasif. Parfait, on reste. Je suis comme, ben voyons donc, c'est quoi que s'est passé? Fait que là, je m'en vais voir. Je suis comme, qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je trouve ça que là, tu t'es dit, hey, Frank, t'es persuasif, tellement les deux. Puis à bout de ligne, c'est, il a dit à des jeunes dans le début vingtaine, l'alcool est gratis. Bar open. Puis les gars me disent, ah! C'est quoi? L'alcool est gratis, il y a plein de filles. Ah! Oh, d'abarnak! C'est quoi les deux mots qu'il a dit? Puis il a dit, bar open, les gars sont restés. Ça reste un gars de vingt-trois ans. Là, ça se fait. Puis c'était aussi décevant que ça. C'était comme, ben, il nous a dit, bon, on devrait rester. Là, j'étais comme, OK, fait que j'entourne au bar, il est comme. Attends, attends, attends. Fait que là, moi, j'ai vu elle aller comme air avec les boys. Là, je m'en vais voir les boys. Je dis, qu'est-ce qu'elle veut, Chris? Là, Jay, il dit, regarde, vous avez 30 ans, là, si vous voulez coucher ensemble, reggae vos astis de problème. J'adore ce thème-là. C'est tout ce qu'il me dit. J'adore ce thème-là. Fait que là, moi, je fais comme. Mais il y a où? Je cherche le mensonge. Il y a où le mensonge? Il n'est pas dans le pinot. Il n'est pas en dessous du col. Il n'est pas, il n'est pas de mensonge du site. Il n'est pas difficile de contredire, là. Fait que là, je m'en vais voir Anne-Marie, et? Là, il me dit, bon, là, on va mettre le cochleur tout de suite. Génial. Il dit, tu sais, on ne sera pas ensemble, là. Tu sais, on ne va quand même pas faire ça, là. Il n'y a aucune colisse de chance qu'on couche ensemble. C'est comme ça, je l'ai dit. Hein? Moi, tu sais, moi, je fais juste me demander qu'est-ce que c'est qu'ils se sont dit pour rester, là. Je suis comme, quoi? Non, effectivement, on ne couchera pas ensemble, là. C'est... Pourquoi tu me dis ça, là? T'sais? Fait que... Parce que moi, j'avais interprété que Jim, elle, avait été parlée à Jim de tout ça. Fait que moi, j'étais torché. Fait que je me suis dit... Comme l'impression, quand tu veux avoir des rapports sexuels avec un homme, tu le dis à l'homme pis pas à ses amis. C'est sûr, je parlais de ça. Pis le pire, c'est qu'après ça, on est sortis ce soir-là. On est allés ailleurs pis j'ai franchi quelqu'un dans le bar, là. J'étais comme... Ouais, on est arrivés, lui, il était avec quelqu'un d'autre. Moi, j'étais avec quelqu'un d'autre pis je veux dire... Ah, ça, ça, c'est ça. Il y a de quoi de... Isaac, encore. Il dit de quoi de génial. Il dit, dans la sexualité, ça se fait jamais à deux. C'est toujours une troisième personne. Il y en avait quatre. Fait que... On est correct. Non, mais dans votre cas, il y a quelque chose de... Ah ouais, on ne couche pas ensemble, là, on va au bar, mais là, moi, je french quelqu'un pis lui, il french quelqu'un. Non, non. Il y a de quoi... Le storyline est bon, en tout cas. Ouais, je suis quand même parti avec quelqu'un du gala pis elle est arrivée au bar, ça n'a pas fait ni une ni deux. On n'a même pas eu le temps de se rendre à notre table. Elle était déjà au bar en train de se manger ailleurs. Non, pas du tout. Ce qui est arrivé, je vais compter les histoires. T'es une bonne cochonne quand t'es sûre. J'ai l'impression qu'il n'y a pas sûr aussi l'impression que... Non, non, non. Une passion pour le frenchage. Pis là, je vois un gars qui est cute, mais moi, je parle... Moi, je suis vraiment... J'apprends à mes amis comment aborder du monde. Parce que maintenant, on sort pour une raison. Je veux dire, tu ne t'es pas mis... Si ça, tu es un peu de make-up dans le face, tu n'as pas pris quatre heures pour te faire les rallonges pour sortir au bar pis pas parler à personne. Oui, il faut aller en contact avec l'autre. Pis les autres sont là pour ça aussi, t'sais. Fait que le gars, il est là, pis là, je sais pas, il me fait un commentaire pis là, je suis comme, « Hey, what's up? » Je m'assois avec, jase, 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 là, c'est quoi ton signe astro? C'est quoi dans la vie? C'est le même que tu séduis à part du colis de signe astrologique. Hé, tu savais comment... Il y a des fois que les mondes sont comme... Ça me turn off. Je suis comme, écoute, ça prenait rien que ça, là. À la prochaine. C'est un moment donné, là. Ouais, ouais, non, c'est son peu jasé de tout ça sans que ce soit, mon genre de pire à faire. Fait que là, OK, t'as-tu tes enfants? Fait que là, on parle, on parle, on parle, on parle. Là, la soirée, il se termine. Il faut sortir du bord. Lui, il s'en va avec sa... On va pas l'insulter, la jeune dame. Avec sa... Ça! OK, avec sa jeune dame. Il s'en va avec sa... Cette soirée-là, je me faisais chasser. Oui, oui, je me faisais chasser. Ah, s'il vous plaît, là. Oui, pis c'était c'était vraiment un beau match. Je voulais vraiment ce qui se passait, là. Sa date. Sa date. Ben, un peu. Avec une jeune demoiselle. Absolument, voilà. Fait que là, il s'en va, pis là, moi, j'attends un Uber, pis c'est long, c'est long, c'est long. Pis là, le gars avec qui j'ai parlé toute la soirée, il est pas capable de se poigner un Uber, fait que je suis comme, regarde, n'embarque dans mon Uber, là, pis tu t'en iras. Son auto était pas loin de chez lui. Moi, je suis sûr, il avait bien de la misère, c'est ça. Non, non, c'est vrai. J'aime Raoul qui rit, ouais, on avait bien de la misère, le gars n'est pas capable. J'étais assez bizarre avec ma robe blanche, pis j'attendais en esti que le Uber arrive, pis on était plusieurs à se dire, toi, t'es rendu à combien de minutes? Oh mon Dieu, ça a augmenté. On était genre là. Fait que là, c'est fascinant comme moi. Bref, est-ce que je pourrais vraiment me compter des histoires? Non, c'est pas l'histoire, c'est que... Non, mais c'est une belle note, ça rajoute au contexte. Fait que là, tout le monde est comme, OK, toi, il arrive dans combien de temps? Moi, trois, moi, douze, tabarnak. Oui, mais c'était ça. Fait que là, finalement, il embarque dans mon Uber parce que je suis la chanceuse qui est capable d'avoir quelqu'un. Pis avant de sortir du Uber, j'ai dit bye, bonne soirée, je le pogne, je mets ma langue dans sa bouche, je le french, je ferme la porte, je décolle, c'est... J'ai jamais revu. Wow! Très excitant. Il m'a écrit sur Instagram pis j'avoue que... Mais je comprends ça. J'ai pas vu son DM. Je comprends ça. Tu l'as vu, mais tu l'as vu rentrer, mais t'as pas... Ouais, j'ai choisi... C'est son adjoint qui l'a traité. Il est tombé dans le pool de 300 autres DM. Pis je sors tout de moi. Tu voudrais pas avoir une intimité avec une personne avec qui tu collabores? Fait que t'as jamais couché avec G&D. Moi, c'est... Don't fuck the payroll, c'est ancré dans ma tête. C'est vrai? Pis c'est pas un payroll parce qu'on est en business ensemble, là, mais il y a aucune chance que je gâcherais jamais une business pour du sexe. Pis pour moi, c'est deux affaires complètement distinctes. Je comprends. Je comprends. J'adhère pas à ça personnellement, de toute évidence, pis je comprends tout à fait. Moi, j'ai jamais appliqué cette règle-là, t'sais, presque. J'ai toujours rencontré en milieu de travail. Moi aussi. Dans le passé. Ouais. Fait que Manny, c'est comme... C'est ça, Montaigne, là, t'sais, tant qu'à la fin, on va le faire jusqu'au bout. Oh non, c'est ça. Chacun son burger, comme dirait grand-maman, là. Et il y a une autre affaire qui... Mais il y a pas une rencontre à Chicago? Vous êtes mis la main pendant des heures? Notre deuxième rencontre. Là... Je veux dire, moi, ça me paraît... Je sens pas ça de nulle part, là. Je veux dire... Non, mais c'était vraiment... C'était purement comme... T'as appris ça? C'était comme si c'était mon petit frère. Non, non, je suis pas sur le désespionné. J'écoute... Je suis comme... Comment tu sais que je mange les seins? Le podcast. Comment je sais que vous tenez la main? Le podcast. Parce que tu parles à du monde qui a... En tout cas... Je ne parle à personne. C'est ça, je voulais savoir si tu avais appris ça de d'autres mondes. Non, non, non. J'aurais fait du pouce là-dessus. On a embauché un détective privé. Fais du pouce là-dessus, c'est intéressant. Ah, je suis pas sûr. J'ai envie de faire du pouce là-dessus. Parlez-moi, parfait. Parlez-moi à qui? Non, non, on ne parle à personne. On ne connaît personne. Ouais, mais non, on s'est tenu la main honnêtement juste parce que... Tu sais, quand moi, je tenais la main de quelqu'un d'autre, j'y tenais la main... Tu sais, on tenait la main à plusieurs personnes. On était comme en ligne pour pas se perdre, pour se rendre au party VIP parce que c'était le bordel, il y avait foule. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que... C'était une chaîne d'influenceurs qui s'entraient au VIP. Chaud. Comme en garderie, s'ils s'en la main dans l'île. OK, est-ce qu'on a tout le monde? Un, deux, trois... C'est génial. C'est comme un attachant. Puis c'est juste... Ça a l'air, là. Écoute, je veux dire, la journée était longue. Il y avait une coupe de verre qui avait été prise. Ça a l'air que j'ai dit, ah non, je ne veux pas te lâcher la main. Mais c'est mon genre, là. Moi, quand je bois un petit verre, je deviens funny, puis... C'est très drôle. Moi, je suis hilarant. T'aimes la proximité physique. Ça faisait cinq minutes, j'avais ma main... Mais il y a six ans, on va se le dire. C'était comme... On peut-tu se lâcher la main? Elle dit non, j'aime ton vibe. J'étais comme... Mais c'était pas sexuel du tout, genre. Un peu. Ça peut être sexuel. Non, on ne va pas. Ça peut être sexuel sans qu'il y a... C'était quoi? C'était juste la tendresse. C'était juste... Probablement que je me sentais bien à ce moment-là, dans ce contexte-là, sans réfléchir plus haut. Parce que, je veux dire, il y aurait pu se passer de quoi. Tu sais, je veux dire, on s'est changé d'un numéro, tout. Il est extrêmement charismatique. Ben oui. Ben oui. Vous êtes deux belles personnes. C'était vraiment... Honnêtement, c'était juste dans le moment. Vous voulez tenir la main. C'est ça. Mais moi, je fais des affaires drôles de la même quand j'ai un petit verre d'année. OK. Mais c'est ça. La proximité de la chaleur humaine, la proximité physique. La connexion. C'est bon, on prend un verre ensemble et on se tient la main. C'est normal. Elle aime ça. C'est en toute amitié. C'est en plus d'amitié. Elle aime ça elle-même. Ça a l'air que vous commandez des bons cocktails. Fait que, regarde, on est des experts de la carte des cocktails, là. Surtout deux jours. Deux jours. Fait à la petite face à la sieste. Exactement. Ben, on vous souhaite le meilleur, en tout cas, avec votre projet. Puis si un jour, vous couchez ensemble, appelez-nous après, s'il vous plaît. Absolument. Ça va être les premiers. Moi, je... Il y a de quoi de cochon de gâter ça, secret. Comme j'ai parlé... J'ai fait mon spectacle puis il y a un gars qui est venu me voir. On en a parlé après. Je suis quand même proche de lui. Il est devenu à la maison puis il m'a expliqué qu'il a divorcé de sa femme. Et dans la procédure de divorce, ils ont couché ensemble. Puis il a dit que c'est le meilleur sexe de sa vie parce que c'était interdit puis pas correct. Fait que il y a une partie de moi qui a envie que ça aille mal avant d'entre nous deux juste pour ce sexe-là. Ben, le make-up sexe. Ouais. On n'a jamais ça, nous autres. Non, c'est ça. Parce qu'on... Parce qu'elle, il faut qu'elle prenne un deux. Ouais, ouais. Je suis en train de poigner mon air dans ce coin. Vu qu'on règne au... C'est ça qui m'énerve dans nos... Ouais, c'est vrai. Ben, c'est ça. J'ai vraiment besoin d'être seule, moi, après. Puis des fois, lui, c'est ça. Il revient un peu... Cochon. Un peu cochon. Puis je suis comme... Non. Ouais. Non, non, là. Il essaie d'avoir ça. Qu'est-ce que tu le sais, là? Non, c'est pas vrai. Bon. Allez, arrête-moi ça, là. Il passe tout nu, là, comme par hasard. Au cas où? Au cas où. Au cas où que t'as défâché. Je sais, moi, je suis tout nu. Moi, je suis bandé. Je sais. Ben, merci beaucoup, sincèrement, d'être venu dans vos studios. Bien entendu, ça a été un grand plaisir. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Qu'est-ce qui arrive de bon pour vous dans les prochains temps? Faites votre pub, call-list. Ouais, ouais. Des petits podcasts. Des petits podcasts. Deux princes, Tom avec Fé. Moi, je suis en show. à Trois-Rivières. Je suis en show aussi à Sherbrooke, s'il vous plaît. Allez sur Tomolevac.com si tu veux venir me voir en show. Il y a aussi des couples ouverts. Viens voir ce live ou sinon, met Tomolevac ou Stéphanie Vendelac dans Instagram pour voir tous nos projets. On est très facilement accessibles. Yeah. Party let's go, mes petits minous. Merci d'avoir été là. C'était vraiment un bon podcast. Ouais, merci. C'était drôle et léger et on est arrivé dans plein de sujets. Gauche-droite, n'oublie pas de t'abonner à notre page Facebook, Instagram, Facebook, en tout cas, Instagram, YouTube. Active la cloche, mon curco. Merci à Pisa Salvatore de propulser notre podcast. Merci encore une fois au studio, bien entendu. Anne-Maurice, as-tu un petit mot de la fin? Ça a été énergisant comme conversation. Oh, merci. Je vais finir par un truc que je pose à tout le monde mais je pense que toi, je peux te le poser. Puis-tu nous parler de la première fois que tu t'es masturbé? Oh mon Dieu. On finit le podcast là-dessus? Hum hum. On finit fort. Oh mon Dieu. Moi, je suis humoriste et il faut finir avec la main le plus fort. Ouais, vas-y. C'est ton show. Tu peux pas en parler, on en parle pas. Ah, on va en parler. OK. Moi, en fait, c'est arrivé, ça a tombé du ciel. Je faisais de la gymnastique quand je suis jeune. Tu disais que tu faisais de la danse. Moi, je faisais, genre, je m'entraînais 25-30 heures semaine pendant des années. Grosse affaire. Puis on faisait beaucoup de musculation. Puis, j'espère que mes parents n'écouteront pas ça. Je pense que c'est fini. La conclusion est faite. On va le clipper. On est dans les bonus features. Ouais, ma mère, elle écoute tout ce que je fais. On va le clipper. Il y avait des espaliers. Avec ces espaliers-là. Fait que, quand je faisais des chin-ups, je veux dire, mon corps frottait sur les barreaux d'espaliers. Fait que j'avais des orgasmes. Mais je savais que je prendrais mon temps de tabouette et faire les chin-ups. Tu te crossais dans ton cours de gym. Ta-bam. Mais je ne savais pas que c'était ça. J'étais bien trop jeune. OK. On parle de? Je devais avoir 9 ans, 8 ans. Je veux dire, je ne savais même pas que le mot masturbation... Ça veut dire 6 ans. Parce que les filles, souvent... Non, non, non. Non, non, c'est... Je ne veux pas dire « Ouais, toutes les filles, c'est 8-9 ans, mais... » Mais il y a beaucoup de jouets. Mais tu sais, je veux dire, « Ouais, j'avais des gros guns, là. J'étais mis... » Non, non, mais tu sais, je veux dire... Elle ne faisait rien que ça pendant une demi-heure. Est-ce que ça, c'est grave ça? Pourquoi le monde n'aime pas s'entraîner? On se sent tellement bien. Oui, absolument. Mais à un moment donné, j'avais demandé à mes amis, j'étais comme toi, quand tu fais cet exercice-là, tu sais... Je veux dire... Puis il m'avait dit « Ouais, moi aussi. » Fait que, je veux dire, je ne suis pas la seule à avoir découvert les orgasmes à travers ça. Puis tu sais, je veux dire... Ouais. Fait que, voilà, je ne savais pas que c'était de la masturbation. Puis quand j'ai su que c'était de la masturbation, la honte qui m'a envahie, j'étais comme... « C'est ça que je fais. » « Oh mon Dieu, je suis dégueulasse. » Mais il n'y a personne qui m'avait déjà dit qu'un jour, tu pouvais ressentir quelque chose d'extraordinaire avec mon vagin. Fait que, oui, c'est ça. Est-ce que tu as déjà expliqué pourquoi tu es dans un sexo? Ouais, dans le fond, j'ai toujours été un peu en amour avec l'amour. Puis en fait, j'ai toujours été super à l'aise avec ma sexualité. Regarde, la première fois que j'en sentais quelque chose, là, je suis allée voir des amis. Puis j'étais comme « Hey, est-ce que tu vis la même chose que moi? Comment tu le vis? » Puis j'étais une grande curiosité. Puis j'ai toujours éduqué sexuellement mes amis sans le savoir. Briland. Fait que... Puis je veux dire, ça a juste été comme... Je sais pas, je t'enlève. C'est naturel. C'est un passé... Tu dis toi-même le chemin. Ouais, voilà. Toi, c'était comment la première fois que tu t'es masturbée? Cris de bas. Je pense que c'était dans un bon vieux catalogue Sears. C'est vrai? Ouais. Yeah! C'est quand même très vague. Peut-être vers... Quelle section? La lingerie féminine. Je me demandais si c'était les jouets à la fin. Non. Les outils. La montre calculatrice. Moi, le tournevis, ça m'allume à côté. C'était vers 8-9 ans. Je pense que c'était vraiment... Je me connaissais avec les gars. Puis, un moment donné, il y a un gars qui avait parlé de ça puis ça a juste... Il avait montré le calette de l'Oxieuse. Quand je suis arrivé chez nous, je me suis dit... Cris, c'est pas pire ça. Il y en a sûrement. Mais généralement, les hommes hétéros sont très fiers de se masturbés. Fiers? Ils font ça en gang, des fois. Oui. Oui, oui. J'avais tout ça. Oui, oui. Premier qui vient, genre. Ils font ça en gang. C'est comme un rite de passage. Alors que nous autres, on est comme... Il ne faut pas en parler. Oui, 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 oui. Et moi, on vous encourage à vous masturber en gang. Ou dans vos cours de gymnastique. Mais par les let's go, en parlant de masturbation, si ça vous tente, allez vous gâter, mes cocos. On se dit... c'est pas eux autres, là. Ah, ben oui, j'avoue. Toi, t'as commencé... C'est plus intéressant à elle que moi. On commençait par moi. Moi, j'avais 12 ans. Je savais que ça existait, mais je savais pas comment le faire. Et j'étais seul à la maison. J'ai vu... Je sais pas pourquoi c'est arrivé, mais j'ai vu la pub de Monster Inc. Ça m'a excité. J'ai fermé la télé, je me suis couché dans mon lit tout nu. Je me suis masturbé, ça m'a fait mal. Et j'ai fait ça pendant tous les jours, pendant un an. Jusqu'à aujourd'hui. Tous les jours depuis. Oui. Ça a évolué avec le temps. Au début, quand je me masturbais, je voulais absolument que je sois tout nu. J'imitais des cris de jouissance de ce que je pensais être une femme. Et... Tu dis qu'on est sur les meilleurs, mais ça, c'est marrant. Surtout après Monster Inc. Tout nu. Tout nu à terre. Ça, j'étais à terre des fois. T'avais pas peur qu'on t'entende? Je me rendais pas tout seul. Et aussi une affaire qui est particulière. Il y a personne qui va venir me parler de ce que je fais. Parce que c'est trop weird. C'est trop weird. Personne va me confronter là-dessus. Personne va faire... Est-ce que tu es vraiment en train tout nu de te masturber en émittant des cris de jouissance? Non? Non. Imagine ton père qui est en train de manger sa sandwich au ballonnet et il te voit pas tout nu à terre en train de te casser. Mais il sait. Il entend juste. On est même gêné, il sait. Ouais. Il sait. Fait que ça... Ça... Et aussi, moi, ce qui m'a beaucoup, 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 beaucoup stimulé. Oui, la pornographie, Kaza, let's go. Quoi, Kaza, c'était particulier, là? Kaza? Oui, Kaza. Réna, c'est à la maison, tout ça? Non, Kaza, c'est... C'est le poste qui grichait. Non! C'est drôle. C'est genre... C'est comme LimeWire. Oui, c'est l'enceinte de LimeWire. Avant LimeWire, il y avait Kaza. Ah, c'est que c'est bon, Kaza! Je crasse sur les Rénaud Hugo, est-ce que tu es en barnaque? Je sais pas vous autres, mais Kaza. Toi, tu sais, là! Mais là, c'est beaucoup plus drôle que ça, mais là, où je voulais en venir, c'est que Kaza, des fois, tu t'es... Oh, c'est écrit Big Redhead Blowjob, pis c'était Two Guys Fucking Each Other, finalement. Oui, c'est vrai. Fait que t'avais beaucoup de plus... Je l'ai downloadé, ça va être ça. T'as-tu déjà consommer de la porno gay? Oui. Oui. J'ai une période en disant « Hey, avec les femmes, c'est impossible. » Je me dis, je dois être homosexuel. Si ça fonctionne pas, c'est que je dois être intrinsèquement homosexuel. Autant... Fait que ça doit être ça. Fait qu'on va essayer. Et bien, calice, je suis pas intrinsèquement homosexuel. C'est pas un choix. Non, c'est pas un choix. Oui, c'est ça. Alors, j'ai travaillé sur mes aptitudes à rentrer en contact avec les femmes. Yeah. Fait que ça, c'était mes problèmes de masturbation, il me semble. Je dis, je manque-tu quelque chose? Oui. Pis moi, mon stimuli, ça a beaucoup été Musique Plus. Ah, oui, oui. Oui. Shakira, là, Whenever, Wherever. Merci, moi, Shakira. Oui. Whenever... En tout cas. Oui. Je suis parti d'aller là. Les yeux au ciel. Là, là, je suis crée. Moi, c'est pas compliqué. C'est... J'étais à l'école justement en 9 ans, genre 4e année. Pis on avait... À la récré, ils nous mettaient en file avant de rentrer dans l'école. Pis la file des filles était beaucoup plus longue que la file des gars. Pis moi, j'étais grande. Pis ils nous mettaient par ordre de grandeur ou de nom de famille, je sais pas, mais en tous les cas, j'ai toujours été grande. Pis mon famille, c'est... commence par un V. Fait que j'étais toujours au bout des rangs. pis ils avaient coupé le rang des filles pis ils nous avaient mis dans le rang... Les dernières filles nous avaient switchés dans le rang des gars pour faire des lignes plus équilibrées pis que la surveillante, elle avait pas de problème à watcher tout le monde. Pis je me suis retrouvée derrière un très beau gars de ma classe, en tout cas, que moi, je trouvais de mon goût. T'es chauve? Non. Il avait 9 ans, lui aussi, Tom. C'est un très gros nez. Parce que quand il parle, il était chauve. Sur les mains, que ça... toutes déconnectées, non? Non, non. Mais tu vois, ça a pas marché, nous deux, fait que... C'est pour ça que ça les prenait. Pis un soir, je suis rentrée chez moi pis je me suis dit... Ah! Je me suis dit plus de son nom, mais mettons... 6 mois pis... Je suis un peu rassurée que ça soit pas dans le rang que ça se soit passé. Non, mais je me suis déjà masturbée en classe. J'en ai parlé récemment à Coupe ouverte, c'est un autre dossier, mais c'est pas la première fois. Ben, je veux dire pas ma première masturbation. Ma première masturbation, si je suis rentrée chez nous, pis là, je me suis dit... Bon, si j'étais toute seule avec le petit Thomas, qu'est-ce qu'on ferait ou qu'est-ce qu'il me ferait, t'sais, si on pouvait être comme les grands, t'sais, comme intimes? Pis je me suis dit, ah ben, c'est sûr qu'il me toucherait à la place où on me dit tout le temps que c'est intime pis que... on fait ça... Hé, c'est du processus mental, là, pour... Ouais, ouais, le gros, gros, gros brainstorm avec moi-même pour finalement mettre ma main là pis faire comme « Oh, shit! » Il y a quelque chose qui se passe. Pis moi aussi, après ça, tous les jours, mon Dieu, tous les jours. Pis j'ai déjà ridé un de mes toutous aussi, à cette même époque. Ouais, il paraît que les petits... les petits museaux, les petits museaux en plastique, beaucoup de gens ont du plaisir avec ça. C'est du « Humping » que ça s'appelle. C'est un nom. « Fouret des objets », genre. « The Humping », ouais. « Hump, hump » de « Yeah ». « Le reboot, pis oui. » Fait que c'est ça, c'est pas aussi... C'est moins spectaculaire que toi, là. C'est différent. Je comprends. C'est différent. C'est différent. On s'est retrouvés, mon amour. Oui. On s'est retrouvés là-dedans. Ah, vous êtes cute. Maintenant, on peut vous masturber côte en côte. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Le temps d'une sieste. On t'aimait interrompu dans ton code promo, je pense, vas-y. Ben non, on se pas trouve avec ça. C'est moins un code promo, elle et lui, 15, pour des rabais sur la pizza, mon coco. C'est le fun, ça berce ses chaises-là. Un gros merci d'avoir été là, Tom, Steph. Yeah. Ça nous a fait un plus grand plaisir de vous recevoir. Merci, les amis. On vous souhaite le meilleur dans tous vos projets, pis merci d'avoir été là. Merci à vous. Merci à vous.